Bienvenue, je suis pour ceux qui ne me connaissent pas Alexandre Martigny, je suis directeur du campus Saint-Marc avec Valérie Duhamel qui s'occupe de Pigier et Juliette Lebourg qui s'occupe de l'ISCOM. J'ai eu la chance de rentrer dans un groupe APM, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'APM, c'est l'association pour le progrès du management qui se destine aux chefs d'entreprise pour améliorer finalement notre pratique. Les salariés des entreprises ont des programmes de formation, tout un tas de choses qui sont prévues, ce n'est pas le cas des chefs d'entreprise et donc cette association vient régler ce sujet-là. On a une dizaine d'experts par an, une fois par mois à peu près et je suis tombé pour ma première conférence dans ce groupe APM sur Olivier Hamon et ça m'a réellement touché. Quand je suis rentré à l'école, j'ai dit aux équipes qu'il fallait à tout prix qu'on fasse intervenir Olivier qui a la gentillesse d'être là parce qu'il a un planning très chargé parce que c'est la première fois où dans une de ses conférences sur le climat, sur les enjeux et les défis qui sont devant nous, c'est la première fois où je suis sorti de soit on est foutu ou soit il faut décroître. Et donc Olivier apporte une troisième voie, c'est ce qu'il va vous présenter. Ça va être un peu long, il va falloir être concentré. Il y a une première partie d'une heure et demie à peu près donc on fera une pause numérique puisque vous êtes tous accros numériques. Donc une pause email, sms, etc. vers 16h25 à peu près, une pause d'un quart d'heure. Et puis je vous invite vraiment à suivre la deuxième partie parce que les constats il faut bien les faire donc ça sera plutôt la première partie. On aura une ébauche de solutions à la fin de la première partie et vraiment la deuxième partie, je vous invite à le voir parce que c'est lumineux. Et ça guide aujourd'hui toute la stratégie du campus sur la manière qu'on a de vous proposer des programmes, de vous proposer des animations, de finalement essayer de créer le contexte et l'environnement du développement finalement et de l'épanouissement de nos étudiants. Donc si vous arrivez vraiment à comprendre ce qu'Olivier va vous présenter et je vous rassure en réalité c'est très simple et plein de bon sens. Vous allez voir que ça va pouvoir guider pas mal de vos actions. Et en plus on a essayé de le rendre assez interactif, on utilise à l'école WooClap. Donc vous allez avoir une dizaine, une quinzaine de possibilités de vous exprimer avec votre téléphone. Donc je vous invite à aller sur, j'ai mis un code barre mais il y a un code. Si je reviens là dessus, j'en ai pour deux petites secondes, c'est la technique. Je sors du champ en plus, le réalisateur va râler mais c'est pas grave. Voilà. Non ça apparaît pas, bon c'est pas grave. Je vais vous présenter le code pendant qu'Olivier va prendre la parole et faire son introduction. Donc avec votre téléphone portable ou avec votre ordinateur, vous aurez la possibilité d'interagir. Et ça sera particulièrement intéressant parce que vous êtes plus de 400 à suivre cette conférence. Et on avait quasiment 500 étudiants ici au campus aujourd'hui. Et puis on a des professionnels qui sont venus nous rejoindre parce que j'appartiens aussi à un mouvement collectif qui s'appelle Enway. Qui est la réunion de 120 entrepreneurs normands qui sont acteurs du territoire. Et donc je leur ai proposé soit d'ovenir, soit d'envoyer des collaborateurs. Et puis aux personnes de mon groupe APN, puisqu'on est sur les 25 à avoir suivi la formation. On est nombreux à avoir été touchés et donc à vouloir faire participer nos collaborateurs. Donc t'as un public un peu mixte, beaucoup beaucoup d'étudiants. Beaucoup de l'équipe du campus qui regardent soit ici, soit dans les étages. Et puis des professionnels qui sont intéressés par cette question là. Voilà Olivier, bravo, merci. Merci, merci, au revoir, après tout. Moi c'est bon, j'ai mon micro. Merci Alexandre, merci de l'invitation. Donc en effet, je vais vous parler de troisième voie du vivant. Peut-être que je vais dire deux mots sur moi. En fait, moi je suis biologiste, je suis chercheur. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle Reproduction et Développement des plantes. Et qui est situé à l'école normale supérieure de Lyon. Et donc j'ai une autre casquette qui est d'être directeur de l'Institut Michel Serres. Qui s'intéresse beaucoup à la question de l'environnement, à la question socio-écologique. Je ne peux pas tellement en dire plus. Donc en fait, ce que je vous propose pour commencer, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Et pour faire un petit peu d'exercice comme ça, pour démarrer. Alors vous pouvez rester assis, c'est juste un tout petit exercice, tout petit jeu, tout simple. Je vais vous demander de croiser les bras. Habituellement quoi. Et regardez où sont vos doigts en haut. Donc là, pour moi c'est à gauche. Je pense que vous pouvez vous détendre. Alors on le refait un coup. Alors en général, c'est du même côté. Vous pouvez vérifier. Ouais, c'est du même côté. Ok, alors vous pouvez vous détendre. Et maintenant, il faut croiser de l'autre côté. Voilà. Il faut un tout petit peu réfléchir. Ouais, c'est bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce petit jeu qui est tout simple ? Il y a deux choses. La première chose, ce sont nos habitudes qui construisent les crises. Ce sont nos habitudes qui construisent les crises. On fait beaucoup de choses sans réfléchir. De façon réflexe. Et ça nous emmène des fois dans des boucles d'amplification. Donc là, quand on recroise du même endroit. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut changer. On peut changer, mais ça demande un effort et un peu de temps. C'est pas... ça s'apprend quoi. Ça s'apprend. Ça prend un petit peu de temps. Bon, c'est juste un petit point de départ. Et donc, je vais commencer en fait en allant directement au cœur du sujet. C'est quoi notre habitude ? C'est quoi notre habitude vraiment fondamentale ? Si on doit vraiment aller au cœur du sujet, c'est quoi notre habitude qui est vraiment la plus ancrée ? Moi, ce qui me semble, et je pense qu'on va partager ça ensemble, c'est que c'est cette idée du contrôle et de l'optimisation. On est une société du contrôle et une société de l'optimisation. On essaie de tout contrôler, de tout aménager et de tout optimiser. Quand on regarde bien, c'est le trajet, domicile, travail, c'est tout. Enfin, c'est vraiment beaucoup de choses. Alors là, je prends l'exemple typiquement de la planification dans l'urbanisme. Quand il y a un peu de planification comme ça, là, on est en contrôle. On optimise les trajets, les flux routiers, etc. Donc, un exemple, je prends l'exemple de Lyon, d'où je viens, le quartier d'Apardieu, la gare d'Apardieu. L'urbanisme, c'est de l'optimisation, c'est du contrôle. Évidemment, il n'y a pas de question. Alors, ça va beaucoup plus loin que ça, évidemment. Vous pouvez penser à l'agriculture. L'agriculture, c'est une forme d'optimisation. On a amélioré les performances de la faune, si on peut le dire comme ça. Et donc, c'est aussi du contrôle de l'optimisation. Donc là, c'est un élevage industriel de poules, par exemple. Mais c'est tout, en fait. Vous pouvez regarder le paysage. Si vous prenez le train, vous regardez par la fenêtre. Tout le paysage est aménagé. L'aménagement du territoire, c'est une question de contrôle et d'optimisation. Alors, très bien, mais pourquoi pas ? Alors, il y a quand même des cas un petit peu extrêmes. C'est celui-là, peut-être que vous aviez vu. Ça, c'est une vraie photo. Ce n'est pas un montage. Donc, c'est Lionel Messi en épi de maïs, si vous voulez. Donc, c'est en Argentine. Voilà, c'est un retour. Ils ont fait un sort d'hommage comme ça. Mais ça veut dire vraiment à quel point on peut contrôler le paysage. C'est le cas un petit peu extrême, mais voilà, ça illustre. Alors, ce sujet-là, ce sujet du contrôle, de l'optimisation, c'est quelque chose que beaucoup de personnes travaillent là-dessus, et notamment les artistes. Alors là, je vous montre une peinture qui ressemble un peu à une peinture chinoise du XVIe siècle. Alors, vous voyez de loin, là. Alors, premier petit jeu. On va voir si ça marche. Ma question, c'est, est-ce que vous détectez des anomalies sur ce petit dessin ? Alors, c'est là où il faut que vous rentriez dans votre téléphone le code. Donc, vous allez sur le site bouclat.com. Puis, vous rentrez sur le là. Peut-être que vous n'allez pas réussir à le flasher. Je ne sais pas si on peut le mettre pour les gens qui sont à distance. Oui, c'est bon. Donc, c'est là que ça va devenir interactif. Vous m'entendez dans le casque parce que je ne suis pas un pro et je n'ai pas relevé le truc. C'est bon, ça marche ? Vous y arrivez ? Ceux qui ont réussi, lèvent la main. Comme ça, ça va me donner une idée de l'avancement. Oui, il y en a quelques-uns. C'est pas encore ça ? On va attendre. Le code, c'est Q-R-G-P-E-A. Q-R-G-P-E-A. Alors, on refait une tentative. Vous levez la main, ceux qui ont réussi. Toujours pas. On attend encore un peu, alors. Il faut le temps que ça... C'est comme les bras. C'est comme les bras. Donc, Wooklap, c'est W-O-O-C-L-A-P.com. Vous êtes quand même 320, 324, 325 connectés, là. Donc, ça a l'air de marcher pas trop mal. Je crois qu'on peut démarrer. Pour ceux qui n'y arrivent pas encore, il y aura un coup de rattrapage parce qu'il y a une dizaine de questions. OK. Donc, la question, Olivier, c'était... Alors, elle va apparaître. Elle est là aussi, mais elle est un peu formulée différemment. Qu'est-ce qui vous surprend dans cette peinture ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent dans cette peinture ? Donc là, c'est libre. Vous pouvez mettre n'importe quel mot, plusieurs mots. Vous pouvez dire plusieurs choses. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent dans cette peinture ? Voilà. Il y a le nuage de mots, là. Vous pouvez aussi liker certains mots qui vous êtes d'accord. Oui, il y a plein de choses. Rien, je me dis. Rien, c'est intéressant aussi. Ah oui, c'est beaucoup d'écriture. Ça marche. Alors, super. Bon, donc là, il y a plein de choses. Donc, vous êtes surpris par plein de choses. La couleur mauve, l'ennui, triste. Alors, rien est très intéressant parce que, quelque part, rien, c'est, je pense, exactement ce que voulait faire l'artiste en question, qui s'appelle donc Young, Young, Young. Parce qu'en effet, quand on regarde cette peinture, on se dit, ben oui, c'est vraiment juste une peinture classique dans tous les sens du terme. Il n'y a rien d'original, quoi. C'est un paysage habituel. Mais peut-être quand même que vous avez détecté des choses. Alors, je ne sais pas si je le vois dans le... Mais parfois, souvent, on voit un petit peu quand même... On voit des grues, là, par exemple. Enfin, je vais le pointeur, mais dans le bas, là. Mais je vais grossir, je vais zoomer, je vais zoomer. Et alors, voilà. Alors, si je zoome, qu'est-ce qu'on voit sur cette peinture ? On voit des grues, on voit des chantiers. Et surtout, vous voyez, la montagne. Les montagnes, c'est que des immeubles empilés les uns sur les autres. C'est que des immeubles empilés les uns sur les autres. Il y a aussi les petits cartons, les petits cartouches, là. C'est biohazard, radioactif, tout ça. Donc, en fait, il s'est vraiment amusé. Il a complètement transformé ce qui est un paysage naturel en un paysage culturel. C'est complètement façonné par la main de l'homme. Et ça, c'est vraiment typique de l'époque dans laquelle on est. On a tellement aménagé le territoire que c'est ce qu'il y a dans le titre. Le dehors devient un dedans. C'est-à-dire qu'on a tellement aménagé le territoire que finalement, on est un petit peu comme dans notre salon et on met la table basse là où il faut. C'est un peu comme ça qu'on prend la terre. On est un peu dans ce monde-là. Donc, ça, c'est vraiment le contrôle et l'optimisation poussés à l'extrême, évidemment. Alors, c'est la vision d'un artiste, mais ça dit des choses quand même. Et donc, rien, je suis d'accord finalement. Alors, depuis quand sommes-nous dans ce monde-là ? Alors, c'est quelque chose qui est très étudié. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent sur les changements globaux. Mais là, une étude, j'en partage juste une. Donc, c'est le travail de Will Stephan. En fait, ce qu'ils ont fait dans cette étude-là, c'est un petit peu de regarder tous les paramètres socio-économiques sur Terre et de voir comment ils évoluent depuis longtemps. Donc là, c'est depuis 1750 sur ces graphes. Et ce que vous voyez là, les grands barrages, l'eau, la production de papier, les transports, les télécoms. Donc, ce ne sont que des paramètres socio-économiques qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Mais ils ont tous la même courbe. Ils évoluent tous de la même façon. Ça, c'est vraiment très frappant. Vous prenez à peu près n'importe quelle chose sur Terre. Ça augmente à partir de 1950. 1950, c'est un point d'inflexion. C'est un point de bifurcation. Il s'est passé quelque chose en 1950 qui fait que d'un seul coup, on part en flèche comme ça. Et ça, c'est vraiment un grand marqueur de notre époque. Alors, j'ai tout de suite une deuxième question. Pourquoi 1950 ? Évidemment. Alors, on a un petit sondage. Allons-y. Donc, on vous laisse faire. Enfin, je vais vous laisser faire. Vous avez plusieurs hypothèses là. Donc, pourquoi les courbes décollent à partir de 1950 ? Donc, si vous n'arrivez pas forcément à lire. Donc, une comète qui est tombée avant 1949. Deux guerres mondiales. Les dinosaures qui ont disparu. Ou la découverte de la structure en double liste de l'ADN. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui... Je vois qu'il y a des sujets qui montent. Oui. Ah, les dinosaures ont un certain succès quand même. Alors, tout dépend de ce qu'on met derrière, les dinosaures. C'est tout bon. Alors, pourquoi 1950 ? Eh bien, c'est en effet, c'est une bonne réponse. La bonne réponse, c'est en effet, il s'est passé deux guerres mondiales. Et ça, ça a eu un effet majeur dans l'histoire de l'humanité et sur l'histoire de la planète. Ça a été un point de bascule au sens littéral du terme. La planète a changé, a changé de régime après les deux guerres mondiales. Alors, juste sur les dinosaures, je vais quand même dire un mot. Parce que les dinosaures, vous l'avez mis en deuxième. Alors, les dinosaures, ils ont disparu il y a 65 millions d'années. En fait, c'est quand même, quand on dit ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Enfin, je fais une petite parenthèse. Mais les pigeons, les pigeons sont des dinosaures. Ce ne sont pas des descendants des dinosaures. Alors, ce sont des dinosaures. Vous savez, maintenant, on dit des dinosaures non aviaires et des dinosaures aviaires. Enfin, je ferme la parenthèse, mais les dinosaures n'ont pas disparu. C'est juste qu'ils ont pris une autre forme. Bon, je ferme la parenthèse. Mais la bonne réponse, en effet, c'est les guerres. Alors, en fait, je vais vous donner trois clés pour essayer de comprendre un petit peu cette courbe-là. Comme ça, qui part en flèche depuis 1950. Mais juste déjà, pourquoi elle part en flèche, cette courbe ? Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est peut-être revenir à notre biologie, notre physiologie, finalement. Alors, pour les amateurs de BD, ceux qui ont lu la BD de Jean Covici, vous connaissez ça très bien, l'histoire du striatum. Bon, je vais quand même vous raconter ça très rapidement. Dans notre cerveau, on a une petite partie du cerveau qui s'appelle le striatum, donc, et qui est quelque chose qui est très ancien. C'est présent chez tous les mammifères. C'est aussi présent chez les oiseaux, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment très ancien dans l'histoire évolutive de la Terre. Alors, ce striatum, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un petit morceau du cerveau et il fait une chose en particulier, c'est qu'il sécrète de la dopamine. Et la dopamine, c'est une des hormones du plaisir. Alors, pourquoi le striatum sécrète de la dopamine ? Eh bien, il sécrète de la dopamine chaque fois que l'on performe. Performance sexuelle, alimentaire, professionnelle, dose de dopamine. C'est vraiment quelque chose qui... Voilà, on a une physiologie de la performance, si vous voulez. On a quelque chose dans notre cerveau qui récompense la performance. Alors, on peut se dire, pourquoi on a ce truc-là, finalement ? Pourquoi il faudrait récompenser la performance ? Alors, l'idée... Enfin, c'est une hypothèse, mais l'hypothèse qu'on a, c'est de penser que ça, c'est une adaptation à la pénurie. Si vous voulez, biologiquement, on est toujours des humains du paléolithique. On est toujours des chasseurs-cueilleurs. Notre biologie n'a pas changé depuis le paléolithique. On est toujours fait comme ça. Sauf qu'au paléolithique, en hiver, il n'y a pas de ressources. Si vous étiez dehors, sans bâtiment, sans rien, sans supermarché, comment vous faites pour survivre ? Si vous savez qu'en coupant des arbres, ils vont faire des bourgeons, si vous savez où trouver des tubercules, vous allez trouver des ressources pour survivre pendant la mauvaise saison. Ceux et celles, évidemment, qui sont capables de trouver ces ressources-là, leur corps les récompense. Et donc, vous avez une dose de dopamine. Et donc, on pense que ce striatum, c'est une adaptation à la pénurie. Et donc, ça peut se comprendre très bien. Et pourquoi c'est conservé chez les mammifères, etc. Le problème, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, nous, les humains du XXIe siècle, on est dans un monde d'abondance matérielle. Et notre corps est câblé pour gérer la pénurie. Et donc, vous voyez, c'est orthogonal. On est très mal câblé pour gérer l'abondance. On est plutôt capable de gérer la pénurie. Et donc, là, il y a un premier truc. Donc, ça, en fait, ça n'explique pas 1950, mais ça explique le fait qu'on a plutôt un tropisme vers la performance. On a envie de performer. C'est que même la physiologie nous pousse à performer. Alors, deuxième point, c'est la guerre. Comme vous l'avez dit. Donc, alors, juste pour faire un petit récap, la France, jusqu'au XIXe siècle, c'est un pays qui est rural. Vraiment rural. Par rapport aux pays du nord de l'Europe, on est vraiment à côté de la plaque. On est vraiment très, très, très en retard, j'ai envie de dire, d'un certain point de vue. Alors, voilà, pays rural. Vous avez une image du Beaujolais, là, par exemple. Première guerre mondiale arrive. Première guerre mondiale. Alors là, d'un seul coup, on bascule vers de l'industrie. On devient un pays industriel, mais de façon massive, et on zappe tous les épisodes précédents. On va directement au taylorisme, la version la plus efficace et la plus efficiente de l'industrie. Donc, c'est pour faire des obus, c'est pour faire une économie de guerre. Donc là, on comprend bien. Ma question, c'est plutôt, qu'est-ce qui se passe après, quand la paix revient ? Quand la paix revient, on garde tous les gains de performance. Quand la paix revient, on ne fait pas machine en arrière. On garde absolument tous les mêmes rendements, le même niveau de performance. Et donc, c'est ce que j'appelle un effet de cliquet. C'est-à-dire que quand on augmente les performances, on ne revient jamais en arrière. Donc, on ne fait qu'incrémenter la performance. Donc, les moments de guerre, c'est des moments de stimulation de la performance. C'est des moments où vraiment, on augmente énormément les performances. Le rendement des moteurs, des voitures a été quadruplé pendant les guerres mondiales. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose d'énorme. On ne voit jamais ça en temps de paix. C'est vraiment les moments où on développe l'ingénierie et tout ça. Alors, vous pouvez faire un jeu chez vous. Essayez de regarder les objets modernes qui vous entourent et essayez de trouver un lien à la guerre. Et vous allez voir, vous allez toujours, ou quasiment toujours, trouver un lien à la guerre. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Là, sur ce petit haut, je vais faire comme ça. Donc, là, sur cette image, vous voyez, il y a plusieurs objets qu'on utilise ou qu'on connaît dans la vie de tous les jours. Donc, là, vous voyez un porte-conteneur, par exemple. Le porte-conteneur, ça, c'est la guerre du Vietnam. C'est McLean qui convainc le Pentagone d'alimenter l'armée américaine au Vietnam avec les premiers porte-conteneurs. Ensuite, du Vietnam, il va à vide au Japon. Et du Japon aux États-Unis, il fait de l'import du Japon aux États-Unis. Et ça y est, c'est une sorte de commerce triangulaire à base de porte-conteneurs. Donc, c'est les premiers porte-conteneurs. Et aujourd'hui, c'est Alibaba, c'est Amazon, c'est la mondialisation. Bon, le nucléaire, je n'ai pas besoin d'insister, évidemment. La bombe atomique, l'énergie civile. Les autoroutes, il y avait des autoroutes avant Hitler, mais Hitler a beaucoup appuyé sur le champignon. Les développements des autoroutes, ça a quand même été stimulé par ça. L'aviation, c'est le plus bel exemple. L'aviation, au début du 20e siècle, c'était un sport d'aristocrate. Il y avait quelques avions, quoi. La guerre arrive, et là, ça devient une industrie civile. Toulouse, c'est une capitale militaire. Et c'est devenu une capitale de l'aéronautique après. Pareil, à Toulouse, il y a eu, à ZDF, des engrais qui explosent. Pourquoi des engrais explosent ? Pareil à Beyrouth, les engrais qui explosent. Pourquoi des engrais explosent ? Ça, on le sait très bien, c'est le procédé de Haber. Le procédé de Haber, c'est un chimiste qui a eu le prix Nobel en 1918. Vous voyez, en plein dans la Première Guerre mondiale. Le procédé de Haber, c'est quoi ? C'est prendre de l'azote de l'air et le transformer en ammonium, en utilisant beaucoup de pétrole, au passage. Et avec ça, vous faites des explosifs. Le but, c'était de faire des explosifs. C'est seulement après qu'on s'est dit, ah oui, mais on peut aussi en faire des engrais. Et aujourd'hui, ces engrais azotés synthétiques, ils nourrissent la moitié d'humanité. Il y a un humain sur deux qui est sur Terre, grâce à ces engrais azotés. C'est complètement fou, mais ça, c'est un produit de la guerre. Donc voilà, une deuxième chose qui nous pousse à la performance, c'est notre histoire. On a l'ostriatum à l'intérieur de notre cerveau qui nous pousse à performer, et on a notre histoire qui nous pousse à performer. Et puis, il y en a un troisième. Le troisième, c'est grosso modo toutes les technologies qu'on a inventées. Les technologies, en général, sont très performantes. Et nous, on est un peu en train de faire la course derrière cette performance. Donc elles sont très performantes, ces technologies. Et nous, on est en compétition avec cette propre performance. Et donc, du coup, on commence à rentrer dans ce cycle infernal de performance qui appelle la performance. Alors là, j'ai cette phrase de biologiste-là. Les humains sont les organes sexuels des machines. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cette phrase ? Alors, il faut juste changer de point de vue. Donc, imaginez que vous êtes une télé ou vous êtes un smartphone et vous regardez les humains autour de vous. Quand vous regardez les humains autour de vous, qu'est-ce qu'ils font, les humains ? Ils vous réparent. Ils vous ajoutent des fonctions. Mais surtout, ils vous reproduisent. Ils vous reproduisent. Ça, c'est la fonction d'un organe sexuel. Et donc, ce que je veux dire par ça, c'est que non seulement les technologies que l'on crée sont très performantes, mais elles commencent à avoir leur propre autonomie. Justement parce qu'elles sont tellement performantes qu'elles ont leur propre logique. Et donc, nous, on court un petit peu derrière. Donc, ça, ça veut dire, c'est un troisième catalyseur, si vous voulez, c'est que même les produits que l'on crée nous poussent à performer. Vous voyez, tout nous pousse à performer. Donc, ce n'est pas très étonnant de voir une courbe en exponentielle. Et puis, 1950, le lien à la guerre. Alors, OK. Donc, ça, c'est un petit peu l'état des lieux. On va dire, on est dans le monde de la performance. J'espère vous avoir convaincu. On est dans le monde de la performance, du contrôle, de l'optimisation. C'est assez clair. Alors, la question, c'est, est-ce que, qu'est-ce que ça apporte ? C'est quoi l'impact ? Qui paye l'addition de toute cette performance ? Évidemment. Alors, première chose, en fait, la performance, on peut la critiquer. Est-ce que c'est nécessairement positif d'être performant ? Alors, il faut peut-être que je définisse quand même la performance une fois, pour qu'on soit d'accord sur les définitions. Quand je dis performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possibles. C'est ça, la performance, la définition du contrôleur de gestion. Atteindre son objectif, avec le moins de moyens possibles. Alors, cette performance, en fait, elle a plein de défauts. Elle a plein de défauts. Alors, là, je vous donne un exemple. Ça, c'était sur le canal de Spaces en 2021. Là, vous avez justement un porte-conteneur qui est oblique, qui s'est planté, qui s'est mis en biais. Et là, vous avez deux optimisations, deux formes de performance qui se rentrent l'une dans l'autre. C'est-à-dire qu'on a optimisé les trajets mondiaux avec le canal de Suez. On a fait un trajet plus court. Et puis, on a mis des gros bateaux dessus pour transporter le maximum de biens sur un minimum de surface. Donc, ça, c'est deux optimisations. Mais il suffit qu'il y en ait une qui soit dans le mauvais axe et vous bloquez le transport maritime mondial pendant des semaines. Donc, ça, c'est l'exemple assez simple. Mais du coup, je vais l'illustrer avec une première critique. Il y en a quatre. Une première critique du contrôle et de l'optimisation. C'est que c'est fondamentalement réductionniste. Quand on performe, quand on optimise, en général, qu'est-ce qu'on fait ? On réduit le grand problème en un petit problème qu'on peut régler. Et on espère régler tous les petits problèmes les uns derrière les autres jusqu'à résoudre le problème général. Donc, ça, évidemment, ça ne marche pas. Alors, c'est un petit peu ce que je montre sur cette diapo-là. C'est que le monde, c'est comme ces pelotes de laine. Donc, il y a plein de couleurs, il y a plein de textures. C'est très complexe. C'est très complexe. Et nous, on tient un fil. Donc, c'est notre petit problème. Là, on le fait passer dans le chat d'une aiguille. Donc, on a résolu ce problème-là. Mais quand on a fait ça, on a créé des nœuds partout ailleurs. C'est toujours ça. C'est très, très, très difficile de résoudre un problème sans en créer d'autres. Ça, c'est assez clair. Donc, c'est la vision réductionnique. Donc, ça, c'est le premier point de la performance. C'est qu'elle est trop simpliste. Deuxième chose, l'effet rebond. Alors, l'effet rebond, et donc ça, ça va être une première critique sur toute la sémantique du développement durable, évidemment. On entend beaucoup parler d'efficience énergétique. Comme quoi, c'est ça qui va nous sauver de la crise climatique. Alors, c'est quoi cette histoire d'effet rebond ? On peut prendre l'exemple des frigos. Donc, les frigos, dans les années 60, il n'y en avait pas beaucoup, des frigos, et ils consommaient beaucoup d'énergie. Donc, ils n'étaient pas très efficients. Aujourd'hui, les frigos, ils sont beaucoup plus efficients. Donc, ils consomment beaucoup moins d'électricité, beaucoup moins d'énergie. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on en met partout. On en met dans toutes les pièces. On met des cavavins. On met de la climatisation. Et donc, par unité, ça consomme moins d'énergie. Mais vu qu'on a multiplié les unités, ça consomme globalement plus d'énergie. Donc, ça, c'est un effet rebond classique. Et donc, petite question pour vous, de nouveau. Ça, j'ai pris l'exemple des effets rebonds dans les frigos. Est-ce que vous pouvez imaginer des effets rebonds ailleurs ? Et donc, il y a un petit sondage. Les effets rebonds, est-ce que c'est anecdotique, peu fréquent, fréquent ou systématique ? Je vais aller à la course, là. Il y a une tendance, quand même. À votre avis, c'est pas... Ah oui, avec YouTube, oui. Non, mais en même temps. Ah, ça se rapproche. Allez, bon, très bien. Donc, du coup, vous êtes quand même assez pour dire que les effets rebonds, c'est systématique ou très fréquent. Donc, en fait, c'est systématique. C'est systématique. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a d'efficience, c'est attractif et ça finit par s'auto-justifier. Alors, c'est même pire que ça. Là, je vous ai donné l'exemple des frigos avec un effet rebond direct. Il y a des effets rebonds indirects. C'est-à-dire que si les frigos coûtent moins cher, on va mettre plein de frigos partout. Puis, une fois qu'on aura mis des frigos dans toutes les pièces et qu'on a encore des revenus parce que ça coûte moins cher d'acheter des frigos, qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? On prend l'avion, par exemple. On prend l'avion et donc on consomme encore plus de ressources. Donc, en fait, il y a des effets rebonds directs et indirects. Donc, quand on fait de l'efficience dans ce schéma réductionniste de performance, ça fait toujours des effets rebonds. Donc, c'est vrai pour le charbon, pour le pétrole, pour toutes les sources d'énergie, pour les frigos. C'est vrai pour la lessive concentrée. C'est vrai pour l'entrée des mots de passe sur votre ordinateur. C'est absolument général. C'est très, 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 très général. Donc, voilà. La performance entraîne l'effet rebond. Troisième critique qu'on peut faire, c'est la loi de Goodhart. Alors, la loi de Goodhart, elle se résume avec cette phrase-là. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être une bonne mesure. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est que dès que vous mettez un indicateur de performance, donc dans l'entreprise, on parle de KPI, par exemple, des indicateurs de performance, qu'est-ce qui se passe ? Le focus va être sur l'indicateur de performance et on va tout faire, absolument tout faire, pour atteindre cette performance. Y compris se tirer une balle dans le pied. Alors, vous voyez, ce petit schéma-là, c'est les anneaux olympiques revisitées par un artiste, évidemment. Donc, vous voyez, c'est un peu les anneaux olympiques de la pharmacie, si vous voulez. Donc, c'est évidemment le dopage. Alors, en fait, je vais mettre la liste des exemples. En fait, dès qu'il y a un indicateur de performance, c'est très facile de l'identifier, cette loi de Goodhart. Donc, dans le sport de compétition, le but, c'est d'être au sommet du podium. Et donc, vous allez tout faire pour être en place numéro 1, avoir le meilleur score. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Du dopage, tricher, faire des paris d'argent, enfin, etc. Il n'a rien à voir avec le sport, mais il y a tout à voir avec la compétition, par contre. Donc, ça, c'est vrai pour le sport de compétition. C'est vrai pour les agents de notation. Les notes à l'école, l'éducation, c'est à partir du moment où on commence à donner des notes à l'école. On va tout faire pour avoir les meilleures notes, y compris tricher, les parents qui travaillent à la place des enfants. Donc, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Et même pour moi, même pour tant que je suis chercheur, je vais vous prendre l'exemple de l'université. Un exemple typique de loi de Goodhart actuelle, c'est le classement de Shanghai. Donc, le classement de Shanghai, c'est ce qui classe les grandes universités mondiales avec des critères de performance, donc le nombre de prix Nobel, le nombre d'articles dans Nature Science, enfin, les grands journaux, etc. Et du coup, en France, on n'était pas dans le top 20. Alors, ça, c'était quand même un peu la claque. Alors, du coup, qu'est-ce que le gouvernement a proposé ? Eh bien, c'est de regrouper toutes les universités parisiennes, partie des écoles sur le campus de Paris-Saclay. Et donc, maintenant, Paris-Saclay, voilà, c'est 15e mondial. C'est un effet de masse, finalement, mais on est rentrés dans le classement de Shanghai. La question, c'est à quel prix ? À quel prix ? C'est qu'on a construit Paris-Saclay, donc le budget, déjà, c'est le budget pour rénover toutes les universités françaises sur un site, et on l'a construit sur les meilleures terres arables de France. Alors, ce qui est assez incroyable là-dedans, c'est que pour faire augmenter un indice abstrait, en fait, on va former une forme d'élite française sur un territoire perdu. Je vous laisse réfléchir sur la contre-productivité de ce truc-là. Donc là, c'est la loi de Goodhart typique, mais je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, je vais surtout parler de ça. La quatrième critique qu'on peut faire de la performance, c'est celle-là. C'est qu'il y a un coût, il y a vraiment un coût à cette performance. C'est-à-dire que notre performance humaine a augmenté notre confort, très clairement, on a accès à un tas de choses, mais il y a quelqu'un qui paye l'addition. Et ce quelqu'un, c'est les écosystèmes, grosso modo. Et donc, c'est tous ces sujets-là, pénurie de ressources, crise climatique, effondrement de la biodiversité et pollution globale. Alors, petite question, avant que je rentre dans le vif du sujet, vous avez certainement déjà entendu parler des rapports du GIEC, peut-être des rapports de l'IPBES sur la biodiversité, enfin bon, on entend quand même dans les médias beaucoup parler. Et du coup, petite question, c'est quoi s'il y avait un message à retenir de tous ces rapports scientifiques ? Ce serait quoi le plus important ? Qu'est-ce que vous extraillez ? Qu'est-ce que... Voilà, donc il y a augmentation de la température planétaire, un monde qui devient très fluctuant, les pollutions au mercure généralisé ou pénurie d'eau potable. Oui, on commence à rentrer dans le dur. Alors, ça monte, ouais. La température a du succès. Ça va, ouais ? Donc du coup, alors, ce qu'on voit, c'est votre réponse, c'est l'augmentation de la température planétaire. Donc en fait, ce ne sont que des bonnes réponses. Ces quatre sujets-là, ce sont en effet des choses qui sont dans les rapports. Mais la question, c'est, quel est le point vraiment clé ? Qu'est-ce qui domine là-dedans ? En fait, la température moyenne, oui, on sait qu'elle va augmenter, mais c'est qu'une toute petite partie du problème. C'est-à-dire que si la température moyenne augmente, si on passe de 15 degrés à 17 degrés, on y arrivera. Enfin, il y aura des problèmes, mais on va y arriver. Ce n'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est que quand on passe de 0 à plus 2 degrés, quand on augmente de 2 degrés, ce n'est pas la température moyenne qui augmente, c'est l'écart-type qui augmente, les variations et les valeurs aberrantes. Donc en fait, une bonne réponse, c'est plutôt la 2. Un monde qui devient très fluctuant. c'est les fluctuations. Les fluctuations, les fluctuations, les fluctuations. C'est ça qui définit ce qui va se passer au 21e. Ce qui est déjà le cas. Je vais vous donner un exemple tout simple. Le Canada en 2021, le Canada en 2021 fait l'expérience d'un été à 50 degrés. 50 degrés en 2021. La côte ouest... Ça, c'était le climat qui était attendu pour 2100. Il est arrivé en 2021. Quand vous regardez les courbes moyennes de température du Canada, en fait, c'est pas au-delà de la moyenne. C'est bien au-delà de l'écart-type. C'est une anomalie de 15 degrés. C'est plus 15 degrés. Et vous comprenez bien que c'est ça les problèmes principaux. C'est pas qu'en moyenne ils fassent 2 degrés de plus. Il suffit d'une année à plus 15 degrés pour qu'on ne s'en remette pas. C'est ça. C'est plutôt le côté dévastateur des valeurs aberrantes. C'est pas tellement le fait que ce soit moyen. Donc en fait, le point clé, c'est les fluctuations. On rentre dans un monde qui est fluctuant. Alors, fluctuant d'un point de vue climatique, sur la biodiversité, les pollutions, sur le plan social, sur le plan géopolitique. Évidemment, c'est tout connecté. Évidemment. Donc c'est ça le point clé. Alors, je vais vous l'illustrer avec un exemple, juste quelques exemples. Le but, c'est pas de passer trop de temps sur le constat parce que je pense que vous êtes déjà bien au courant, mais c'est quand même pour insister sur cet aspect de fluctuation. Donc là, par exemple, ce que vous voyez sur cette photo, c'est un petit personnage, un homme, avec un gros rocher. Et ce gros rocher, il fait 1000 tonnes, à peu près. Alors, on sait que ce rocher de 1000 tonnes, il a été déplacé par une tempête maritime. Une tempête maritime qui a eu lieu il y a 120 000 ans. Et il y a 120 000 ans, c'est la dernière fois qu'en moyenne, la température planétaire était de plus de degrés par rapport à la température pré-industrielle. Donc ça veut dire qu'il y a 120 000 ans, il y a au moins eu une tempête qui a déplacé un rocher de 1000 tonnes. Aujourd'hui, les tempêtes les plus violentes déplacent des rochers de 100 tonnes. Donc il y a un facteur 10. Donc il faut bien imaginer qu'un monde à plus de degrés, c'est un monde très fluctuant, mais c'est un monde impensable. Il n'y a pas d'humains qui nous ont laissé de traces de ce à quoi ça ressemble, un monde à plus de degrés. Mais je vous donne cet exemple-là juste pour vous donner vraiment l'idée générale, c'est les fluctuations. Ça fluctue, ça tangue, c'est turbulent. C'est ça, un monde, le monde qui vient, c'est un monde turbulent. Bon, on va rentrer dans les solutions après, mais il va falloir en faire quelque chose de ça, évidemment. Bon, ça, c'est pour le climat. Donc on voyait, j'insiste vraiment sur les fluctuations. Alors sur les pollutions, je passe rapidement parce que vous connaissez bien, mais par exemple, là, c'est l'exemple du plastique qui est pratique parce qu'il est bien documenté. Vous savez peut-être aujourd'hui que sur Terre, il n'y a plus d'eau sans plastique. Ça, ça n'existe plus. Les seuls endroits où on trouve de l'eau sans plastique, c'est dans les eaux gelées au pôle et puis dans les aquifères fossiles. Mais partout ailleurs, dans les rivières, au fond de la fosse des Mariannes, il y a du plastique partout et donc on en ingère en moyenne 5 grammes par semaine. Donc c'est-à-dire on ingère une carte de crédit chaque semaine. Il y a deux microfibres de plastique dans une pinte. C'est fou. Ça vous donne à peu près l'échelle. Bon, le plastique, ce n'est pas le pire, à vrai dire, mais bon, c'est juste pour illustrer. Alors juste sur les pollutions, je voudrais insister surtout sur ce point-là qui permet déjà de rentrer un petit peu dans les solutions. C'est qu'en fait, dans le développement durable, on parle beaucoup d'énergie renouvelable et de, en fait, un petit peu de décarboner l'économie. Vous savez, c'est quand même un discours qu'on entend beaucoup, décarboner l'économie. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça, décarboner l'économie ? Alors il y a des choses qui sont très bien, mais il y a aussi beaucoup de choses où, en fait, quand on décarbone l'économie, qu'est-ce qu'on fait ? On remplace le pétrole par des métaux. Pensez à la batterie au lithium, par exemple. Alors, pourquoi pas ? Mais il faut voir comment on fait ces métaux, comment on extrait ces métaux, notamment les métaux rares. Comment on extrait les métaux rares ? Surtout vous qui êtes dans le numérique, comment on fait les métaux rares ? Donc les métaux rares, on va dans une carrière, on prend le caillou, le caillou, on le broie en farine, en farine très très fine, comme de la farine alimentaire. Et de cette farine, on en extrait 1% de métal d'intérêt. Et les 99% restants, c'est les bouts. C'est ce qu'on rejette en dehors des mines. Vous voyez déjà le truc-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces bouts ? Dans ces bouts, il y a plein de métaux lourds, il y a de l'arsenic, donc il y a plein de choses qu'on ne voudrait pas trop voir. Et cette fois, c'est de la farine. Donc c'est des métaux ou des pollutions qui sont mobilisables. Si vous voulez, les métaux lourds, l'arsenic qui était dans le caillou, là, il ne gênait personne. Il était emprisonné dans son caillou. On ne le voyait pas. Là, dès qu'il pleut, ça part dans les rivières, ça part dans les océans. Donc on est en train de remplacer une pollution carbone-pétrole et composée pétroée, mais par une pollution multiforme, en fait. On est en train de déverser toute la table périodique des éléments dans les océans. Donc ce n'est pas forcément une très bonne idée. C'est très mal pensé, cette histoire-là. Il y a aussi autre chose. Je vais prendre l'exemple de la voiture électrique parce qu'il est pratique. On dit souvent, à la voiture électrique, c'est un pas vers le... Bon, évidemment que non. Ce n'est pas la performance contre-productive. Donc une voiture thermique, c'est 20 kg de cuivre pour le circuit électrique. 20 kg de cuivre. Une voiture électrique, une Zoé, une voiture électrique de base, c'est 80 kg de cuivre. Une Tesla, c'est 240 kg de cuivre. Le cuivre, et donc il faut rajouter une borne électrique, une borne électrique, c'est 100 kg de cuivre. Le cuivre, le pic de cuivre, le pic de cuivre, on va le passer entre ce qui est prévu, entre 2040 et 2074. Donc on va le passer au XXIe siècle. Donc il n'y aura physiquement pas assez de cuivre pour remplacer toutes les voitures actuelles en voiture électrique. Il n'y en a juste pas assez. Et c'est juste le cuivre. C'est juste le cuivre. Vous rajoutez le molybden, le lithium, le cobalt, et tout ça, et évidemment, il faut juste dire les choses. Il y aura moins de voitures. C'est ça, il n'y a pas tellement de... Alors juste pour donner un petit quelque chose de positif sur cette diapo, il y a une solution sur la diapo là. La solution, elle est où ? Elle est là en fait. Il ne faut pas décarboner l'économie. Il faut la recarboner. Il faut la recarboner avec du carbone vert, du carbone photosynthétique. Notre seule ressource renouvelable sur Terre, c'est les plantes. 82% de la biomasse sur Terre, c'est des plantes. C'est ça, notre matériau, c'est le matériau qu'il va falloir qu'on travaille. Il va falloir qu'on remplace à peu près tout ce qu'on a autour de nous par des molécules biosourcées. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Il va falloir réduire, évidemment, mais aussi faire ça. Bon, ça, c'était pour les pollutions. Je termine avec la biodiversité. Il ne faut pas que je sois trop long non plus. Sur la biodiversité, là, vous avez un exemple. Pareil, je ne suis pas exhaustif, c'est juste pour vous donner quelques éclairages. Donc ça, c'est la faune terrestre sur les continents et c'est les vertébrés. Donc les animaux vertébrés, c'est les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les batraciens, tout ce qui a des vertèbres, les gros animaux, sur les terres émergées uniquement. Vous voyez, en masse, deux tiers d'animaux domestiqués, un tiers d'humains, avec un message à peine subliminal. Bon, vous voyez, en fait, on a complètement anthropisé la faune terrestre. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, il y a moins de 3% d'animaux sauvages sur les continents. C'est quand même assez... Donc ça, ça résume assez bien l'époque dans laquelle on est. On a tellement aménagé même la faune qu'en fait, on a décanillé toute la faune sauvage. Il ne reste vraiment plus que des animaux domestiqués et des humains. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, OK, le climat, on voit bien avec les tempêtes, les inondations, les sécheresses, on comprend bien l'impact que ça peut avoir sur nous. Les pollutions, l'impact sur la santé, évident, le mercure, etc. La biodiversité, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi il faut se concentrer sur la biodiversité ? Pourquoi c'est clé, la biodiversité ? Alors, c'est indirect. Le mot clé qui va avec biodiversité, c'est le mot service écosystémique. Alors, les services écosystémiques, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout ça. Les services écosystémiques, c'est de l'alimentation, des biomatériaux, de la médecine, des énergies, mais aussi beaucoup de choses, des services. Filtrer l'air, filtrer l'eau, les décomposeurs du sol. Si on veut régénérer tous nos matériaux, il faut des décomposeurs du sol. Tout ça, c'est de la biodiversité. Et en fait, les services écosystémiques, ils ne fonctionnent que s'il y a un haut niveau de biodiversité. Si on perd en biodiversité, on perd des services écosystémiques. Alors, il y a plein d'exemples. L'exemple typique, c'est l'agriculture intensive. Quand vous faites de l'agriculture intensive, si vous mettez des engrais, des pesticides et que vous labourez, vous êtes en train de tuer votre sol. Votre sol n'est plus qu'un désert. Vous désertifiez littéralement. Et en fait, d'ailleurs, c'est une boucle d'amplification parce que plus vous désertifiez, plus vous mettez d'engrais. Et du coup, plus vous désertifiez. C'est vraiment une boucle infernale. Donc là, vous perdez un service écosystémique. Votre sol ne régénère plus rien. C'est juste un substrat. C'est comme de la mousse. Donc là, on a perdu un service. Il y en a un autre qui est plus frappant encore. Ça, c'est en Chine, au Sichuan. Donc c'est des vergers intensifs. Et sauf que, comme en Europe, les insectes sont en train de disparaître à très grande vitesse. Et du coup, pour que ces vergers intensifs restent à un niveau de rendement suffisant, on va dire, et du coup, maintenant, on engage des ouvriers agricoles pour faire la pollinisation à la main. Donc le petit monsieur, là, il est avec son plumeau et il pollinise chaque fleur les unes derrière les autres. Donc vous voyez, quand même, on est allé assez loin quand même dans notre impact. Alors, je vais aller vraiment au fond du trou et puis après, on remonte. Je vous promets. Mais quand même, je vous dis les choses sans concession, de façon assez pragmatique. C'est que des rapports scientifiques. Il n'y a pas de... C'est du consensus, ce que je vous raconte là. Il n'y a plus de questions là-dessus. Alors, c'est juste ça, ça permet quand même de se projeter un petit peu dans ce qui vient après. Donc ça, c'est le rapport au Club de Rome. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous en ont entendu parler parce qu'il y a 50 ans, il est sorti en 1972, le rapport au Club de Rome. Donc c'était le 50e anniversaire l'année dernière. Donc juste pour que vous ayez un petit peu les idées claires là-dessus, donc le Club de Rome, c'est un ensemble d'industriels, d'académiques, c'est un groupe assez divers qui s'inquiète de deux choses. L'augmentation de la démographie mondiale et la baisse des ressources. Et donc ça, c'est dans les années 60. 1960. Dans les années 60, c'est le début de la modélisation informatique, les premiers ordinateurs, etc. Donc là, ça commence à se développer. Ils se disent, là, on va faire une prédiction. La question, c'est, il y a la démographie qui augmente, les ressources qui baissent, il y a bien un moment où les courbes vont se croiser, c'est quand ? Et qu'est-ce qui se passe après ? C'est ça un peu la question. Donc ils font un modèle, en fait, ce n'est pas vu qu'ils font le modèle, ils demandent à des analystes des systèmes du MIT, à Boston, donc c'est Dennis et Donela Meadows, de faire le premier modèle du monde. Donc c'est le premier modèle informatique du monde, il s'appelle le World Free, c'est le premier modèle du monde. Et donc ce modèle, il prédit la courbe en pointillé, là c'est le scénario business as usual, le standard run, le scénario 1, si vous voulez. Ce scénario, qu'est-ce qu'il prédit ? Il prédit un événement de basculement, alors ça, il n'y a pas de surprise, une croissance infinie sur une planète finie, on sait que ça ne dure pas, il n'y a pas de question, il n'y a pas de surprise, ça c'est très trivial. La surprise, c'est la date, c'est la date. La date, c'est dans la première moitié du 21e siècle. A l'époque, dans les années 60, on se disait, il y en a encore pour 500 ans. Non, non, c'est la première moitié du 21e siècle. Alors, en 72, quand le rapport sort, ça fait beaucoup de bruit, le bouquin, les limites de la croissance est vendu à des millions d'exemplaires, c'est incroyable, traduit en 35 langues immédiatement, ça c'est énorme quoi. Mais 73, crise pétrolière, et là, alors le rapport, il est attaqué, enterré, même dans l'académie, on n'en parle pas, donc on l'oublie complètement. Sauf qu'il est réactivé à la fin des années 90, début des années 2000, par un certain Graham Turner, qui fait refait tourner le modèle, sans que c'est le même modèle, juste avec les données accumulées depuis. Donc c'est le trait plein là, donc en fait vous voyez, donc c'est pointillé là, et puis vous voyez, ça monte, je fais attention avec mes micros, ça monte, et en fait le trait plein suit le trait pointillé. Donc ça veut dire que la prédiction juste du scénario business as usual, même pas un scénario très optimiste, on est en train de suivre le scénario de base. Donc en fait, aujourd'hui, le consensus scientifique, c'est que cet événement de basculement, il va avoir lieu avant, ou peut-être autour de 2050, 2030, dans ces années-là. Et je dis bien basculement, je ne dis pas effondrement, je ne suis pas un collapsologue, c'est pas un effondrement, un effondrement, c'est la population qui tombe à zéro, c'est juste un changement de civilisation, mais c'est un changement de civilisation profond, il ne faut pas se voiler la face, c'est quand même un gros changement. Alors du coup, là, vous voyez un petit peu le niveau des enjeux, les enjeux sont quand même très élevés, et puis plus les rapports s'accumulent et plus on se rend compte que c'est de plus en plus élevé, on a une prédiction pour dire que c'est du court terme, donc qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? En général, le discours, comme le disait Alexandre, il y a un petit peu deux options, alors de toute façon un petit peu caricaturale, la première option, c'est le développement durable, la croissance verte, la finance verte, tous ces trucs verts là, alors il y a des très très beaux projets, dedans, il y a quand même des choses très très bien dans ces projets-là, quand ils sont très bien construits, il y a vraiment des très très beaux projets, et puis il y a aussi beaucoup de projets très contre-productifs, alors là, j'en ai pris un, c'est mon favori, celui-là, donc ça c'est Joe Biden qui est en train de serrer la main du patron de l'automobile américaine, et derrière, vous avez deux SUV électriques, le tout sur une pelouse verte, sans aucune biodiversité, donc voilà, donc ça absolument, il n'y a rien de durable là-dedans, il n'y a vraiment rien du tout qui est durable, donc là, c'est vraiment le développement durable contre-productif par excellence, c'est vraiment, on nous vend, c'est de l'enfumage complet, donc du coup, quand on voit ça, on se dit, ok, le développement durable, il y a beau rire à manger, donc du coup, moi, je vais faire autre chose, c'est quoi l'option de, alors l'autre option, c'est la décroissance, une forme de sobriété, le ralentissement, et donc, bah oui, pourquoi pas, pour sa santé mentale, c'est très bien, de ralentir, de se poser un peu, de prendre des choses comme elles vont, sauf que, notre striatum, il tourne toujours là, on a toujours un petit peu envie de performer, et puis on a envie de contribuer, les enjeux sont importants, donc au bout d'un moment, on se dit, oui, mais moi, j'aimerais quand même bien contribuer, donc hop, je retourne dans le développement durable, et puis en fait, si on regarde bien, qui vraiment fait de la décroissance ? Qui veut décroître ? 0,1% de la population, 1% de la population, grand maximum, quoi, donc c'est pas ça qui va changer le monde, enfin, c'est bien, il y a plein d'initiatives intéressantes, mais c'est pas systémique ça, ça c'est vraiment, c'est plutôt marginal, donc du coup, on est un peu dans cette partie de ping-pong, et si vous écoutez les médias, en fait, on bascule de l'un à l'autre, quoi, c'est développement durable, ah oui mais non, alors du coup, décroissance, ah oui mais non, développement durable, et donc voyez, on est un peu dans cette oscillation. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, moi j'essaie de vous ouvrir une troisième voie. Alors cette troisième voie, c'est un petit peu, quand on est fait face à une impasse, comme ça, ça veut dire qu'on a mal posé le problème. Le problème est mal posé, le problème est... Alors du coup, la question qu'on peut se poser, enfin plutôt une aide un petit peu, qu'on peut avoir, c'est un peu inattendu, mais ça peut venir de Dwight Eisenhower, président américain, républicain, donc je dis souvent, c'est à l'époque où les républicains avaient encore un cerveau, mais Dwight Eisenhower, il a dit quelque chose d'assez profond, si un problème ne peut être résolu, agrandissez-le. En général, quand on bute sur un problème, on le réduit. Il faut faire le contraire. Quand on bute sur un problème, il faut regarder ailleurs, il faut voir ce qu'il y a autour. Et là, on va peut-être trouver des solutions beaucoup plus intéressantes. Alors, je vais vous le proposer. Donc du coup, sur ce... qu'est-ce qu'on peut dire dans le monde dans lequel on est ? Donc en fait, on peut dire qu'aujourd'hui, on est un peu dans un monde où on prend de l'aspirine. C'est-à-dire que le monde est en fièvre. On est vraiment dans une fièvre écologique, sociale, géopolitique. Le monde est en fièvre. Et qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de le maintenir stable. À tout prix. Quoi qu'il en coûte, si vous voulez. Alors, comment on fait ça ? On prend de l'aspirine. Donc l'aspirine, c'est quoi ? C'est soigner les symptômes sans soigner les causes. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Dans l'agriculture, par exemple, si on veut maintenir des rendements élevés, qu'est-ce qu'on fait ? On met des pesticides pour annuler les fluctuations de pathogènes, des engrais pour annuler les fluctuations de fertilité des sols et de l'irrigation pour annuler les fluctuations de sécheresse. Et avec ça, on maintient un rendement stable. Mais à quel coût ? Évidemment, c'est-à-dire qu'à court terme, ça marche, mais à long terme, on accumule des dettes. Et bon, je ne vous refais pas le schéma, on désertifie, etc. Bon, donc ça, c'est l'agriculture. Chercher des nouvelles ressources, c'est pareil. Il n'y a plus de cuivre, on va gratter le fond des océans pour récupérer du cuivre et du coup, on va générer d'autres pollutions. Donc à court terme, ça va nous prolonger un petit peu notre voiture électrique, mais ça va générer des tas d'autres externalités négatives. La planche à billets, c'est pareil. En fait, on maintient, en fait, ça se comprend, c'est qu'on veut maintenir une certaine calme sociale et même une sorte de santé sociale, donc ça, c'est important, mais on accumule des dettes. Donc du coup, on est un petit peu dans ce monde-là, donc en fait, on évite un petit peu les fluctuations. Alors du coup, on pourrait imaginer autre chose qui est de dire, ben non, le monde dans lequel on est, il est fluctuant. La fluctuation, c'est ce qui définit le XXIe siècle. Encore une fois, c'est ce que disent tous les rapports scientifiques, le monde va devenir fluctuant. Il est fluctuant actuellement, il va être encore plus tard. Donc au lieu d'éviter les fluctuations, il faut construire dessus. Il faut construire avec les fluctuations. Il faut vivre avec les fluctuations. Et ça, c'est plus compliqué, évidemment. C'est pour ça que je mets un grand point d'interrogation parce que comment on fait ? Jusqu'à présent, depuis très longtemps, on a plutôt été dans l'optique du contrôle et de l'optimisation. Tout le contraire. Donc on a plutôt limité les fluctuations. Ben non, il faut plutôt vivre avec les fluctuations. En tout cas, c'est une proposition. Et donc ça, et là, je vais reprendre presque une idée de Michel Serres qui en parle dans le temps des crises. C'est la fin du néolithique. Nous sommes arrivés à la fin du néolithique. Le néolithique, c'est quoi ? C'est il y a 10 000 ans, après la dernière glaciation. Le néolithique, c'est le moment où on invente l'agriculture, la domestication des plantes, des animaux, la sédentarisation, les premières villes, etc. Donc le néolithique, ça se résume en une phrase. C'est le moment où les humains veulent contrôler la nature. C'est ça le néolithique. Aujourd'hui, on voit que notre excès de contrôle nous fait perdre le contrôle. On a perdu le contrôle. Et bien maintenant, il va falloir apprendre à vivre en ayant perdu le contrôle. Et donc, c'est ça, cette idée de troisième fois, parce qu'en fait, qui peut nous aider à apprendre à vivre avec des fluctuations ? Et bien ce sont les êtres vivants. Les êtres vivants, ce sont des professionnels de la vie avec les fluctuations. Là, je vous ai mis l'exemple d'une mangrove. Une mangrove, c'est des plantes qui vivent dans des zones où il y a des tempêtes incroyables et en plus, elles vivent dans l'eau salée. Et pourtant, elles arrivent à avoir de l'eau filtrée sans sel et de survivre à des tempêtes. Donc là, ça, c'est des professionnels de la fluctuation. On peut le dire comme ça. Donc, il y a plein de choses à apprendre de ces êtres vivants. Donc, c'est une librairie de solutions. Mais oui, c'est une librairie de solutions où on n'évite pas les fluctuations, on vit avec. On sait comment faire. Alors, du coup, là, il y a besoin un petit peu de faire un petit changement dans nos mentalités parce qu'on a plaqué plein de choses sur le vivant. Et donc, c'est important qu'on se mette d'accord sur c'est quoi le vivant, en fait. Alors, notamment, si... Enfin, vous n'êtes pas tous et toutes fans de biologie, j'en suis sûr, mais vous avez certainement dû voir des documentaires animaliers, par exemple. Alors, des documentaires animaliers, en général, c'est un peu un... C'est vraiment un film d'horreur, en général, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui se course et il y en a un qui le dévore. C'est vraiment une horreur. C'est ça, les documentaires... Enfin, il y a beaucoup de documentaires animaliers qui sont comme ça. Donc, ça donne un petit peu cette idée que le vivant, c'est de la compétition à mort, quoi. On a un peu cette idée-là, quoi. Et après, si on lit Darwin... En fait, non, c'est plutôt si... On ne lit pas directement Darwin, mais si on lit ce que les gens disent de Darwin, Darwin, on va le résumer en une phrase, c'est la survie du plus fort, quoi. C'est la survie du plus adapté. Et du coup, c'est de la compétition qui est même formalisée. Formalisée dans une théorie, la théorie de l'évolution. Donc, en fait, on a l'impression que la biologie, le vivant, c'est que de la compétition. Alors, c'est quand même l'horreur totale, quoi. C'est que vraiment, si en plus, la solution, c'est de faire encore plus de compétition, c'est pas terrible. Alors, évidemment, cette vision-là, elle est complètement fausse. C'est une vision qui est héritée d'un monde, du monde du contrôle et de l'optimisation. C'est qu'en fait, on a plaqué tout le monde, enfin, toute une imagerie industrielle au 19e siècle sur la biologie. Le thème, la discipline biologique, elle émerge au 19e siècle. Avant, c'était tout mélangé avec la physique. Les sciences de la nature, c'était physique et biologie ensemble. La biologie sort de la physique au 19e et donc là, on plaque le taylorisme, le channeling métabolique, toutes ces notions-là sur la biologie. Alors, du coup, c'est quoi ? On peut avoir une autre vision du vivant. Et donc, je vous propose une petite expérience qu'on peut faire ensemble. Et en fait, c'est tout simple. Vous regardez une forêt dans une montagne. Une forêt dans une montagne. Quand vous êtes en bas de la montagne, les conditions sont plutôt favorables. Donc, il y a une température qui est plutôt bonne, les sols sont plutôt riches, il y a de l'eau. C'est la bonne température, etc. Donc là, c'est plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On arrache un arbre. Là, c'est l'expérience. On déracine un arbre et on regarde ce qui se passe pour les arbres autour. Qu'est-ce qui se passe ? Les arbres autour, en général, entre guillemets, ils en profitent. Donc, ils vont faire plus de branches, ils vont faire plus de feuilles et ils vont couvrir la clairière. Je pense que vous avez tous vu ça. Donc, ça, ça veut dire qu'ils étaient en compétition avant. Donc, en effet, il peut y avoir de la compétition chez les êtres vivants. Maintenant, je vais en haut de la montagne. En haut de la montagne, donc là, il fait froid, il y a du blizzard, il y a beaucoup d'UV, les sols sont pauvres, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc là, c'est vraiment la pénurie de ressources, on peut le dire comme ça. Je fais la même expérience. Je déracine un arbre et je regarde ce qui se passe autour. Les arbres autour, quand on a déraciné un arbre, les arbres autour, ils baissent en biomasse. Ils ne vont pas en profiter. Au contraire, ils vont souffrir. Les arbres autour, ils vont souffrir parce qu'en fait, quand vous avez déraciné cet arbre, vous avez enlevé un partenaire. L'arbre qui est là, avec ses racines, il va communiquer des choses à ses voisins, des nutriments, des signaux, il va y avoir beaucoup de communication. Donc quand vous déracinez un arbre, vous enlevez un fournisseur de ses signaux, de ses nutriments et en plus, vous coupez une ligne de communication. Et du coup, les arbres autour, ils souffrent. Donc là, il y a une loi assez générale de la biologie. Quand il y a abondance de ressources, il y a compétition. Quand il y a pénurie de ressources, il y a coopération. Et ce sont les mêmes organismes qui basculent de la compétition à la coopération. Ça dépend de la quantité de ressources dans le milieu. Donc ça, je vous le dis pour une forêt, c'est vrai pour des levures en tube à essai, c'est vrai pour les cellules de votre corps, c'est vrai pour des manchots sur la banquise, c'est vrai pour des abeilles dans une ruche, c'est une loi générale. Donc les êtres vivants, ils font aussi et en fait surtout beaucoup de coopération. Les cellules de votre corps, là, je peux vous garantir qu'elles ne sont pas en compétition. Elles coopèrent parce que sinon, ça se passerait mal. Je vous imaginez bien. Alors du coup, juste pour un tout petit peu insister là-dessus, là, c'est le genre de graphique qu'on voit dans les articles scientifiques en biologie. Donc là, vous avez les petits points rouges, là, ça, c'est un sol japonais, un sol forestier japonais. Les petits points rouges, c'est des plantes et les points des autres couleurs, là, en fait, ce sont des champignons, des champignons différents et vous voyez que chaque plante est connectée à d'autres plantes et que chaque plante est connectée c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interactions. Donc ça, c'est un petit peu la minute biologique. Alors maintenant, on va basculer dans les systèmes sociaux. En quoi ça, ça peut nous éclairer ? Alors, en fait, je vais vous résumer tout simplement ce point et tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, finalement, avec ce petit diagramme-là. La voie moderne, c'est quoi les humains au 21e siècle ? Les humains au 21e siècle, en fait, quand on a un problème, en général, nous, les humains, on tape dans une ressource et on obtient une solution. Donc c'est ça, problème, ressource, solution. Un exemple typique, c'est je veux aller loin vite, je brûle du kérosène, je prends un avion et j'ai ma solution. Je veux télécharger un film rapidement, qu'est-ce que je fais ? Je brûle des métaux, je mets de la 5G et hop, j'ai ma solution. Donc ça, sur Terre, sur Terre, il n'y a que deux types d'organismes qui fonctionnent comme ça. C'est les humains et les parasites. Et c'est tout. Tous les autres, tous les autres, ils fonctionnent comme ça. Tout le monde a des problèmes, on peut le formaliser comme ça. Le problème, qu'est-ce qui se passe ? Votre problème, au lieu de le résoudre tout de suite, vous le laissez macérer un petit peu. Vous passez plus de temps sur le problème, plus de temps sur les questions. Quand vous passez plus de temps sur le problème, vous allez agréger des partenaires. Donc les P, ce sont des partenaires. Vous agrogez des partenaires, des partenaires qui sont hétérogènes, ils ont différentes couleurs. Et avec ça, avec tous ces partenaires, tous ces partenaires, ils sont connectés à un problème, à d'autres partenaires et à des solutions. Et vous allez trouver un chemin qui passe du problème à la solution. Et vous voyez, le mot ressource a disparu. Alors, il y a toujours des ressources. Mais là, la ressource, elle est régénérée en permanence. Il y a un flux de ressources. Donc, au lieu de taper dans le stock de ressources, on maintient un flux de ressources grâce à l'hétérogénéité des partenaires. Et donc, c'est comme ça que fonctionnent tous les êtres vivants. Votre corps fonctionne comme ça. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et vous voyez, c'est une inversion totale. C'est une inversion totale. À gauche, la voie moderne, les humains actuels, c'est beaucoup d'extractions, très peu d'interactions. À droite, le vivant, c'est très peu d'extractions, beaucoup d'interactions. Et donc, ce qui est magique là-dedans, c'est que nous n'aurons pas le choix. On va forcément basculer des extractions aux interactions. On rentre dans la période de pénurie des ressources. Donc, de toute façon, on n'aura pas le choix. Et donc, pour la jeune génération qui est là, c'est un message, à mon avis, très positif. On est en train de quitter le monde de la pauvreté des interactions. Et on est en train de rentrer dans le monde de la richesse des interactions. C'est, à mon avis, nettement plus enthousiasmant. Alors, un petit jeu pour casser un petit peu le rythme. Est-ce que ça vous évoque, ça, là, je vous ai donné des exemples en biologie, mais maintenant, on va rentrer dans le monde social. Donc, est-ce que ça, ça vous évoque des choses chez vous ? Est-ce que, dans votre vie de tous les jours, il y a des choses, voilà, est-ce que ça vous évoque, voilà, cette bascule, les extractions aux interactions. Voilà, donc c'est assez ouvert. Management. Petit exemple, peut-être, peut-être un petit peu là. Ouais, petit exemple pour le management. Ouais, ouais, ça arrive. Alors, sur le management, il y a plein de choses. Le management beaucoup plus horizontal, les choses comme ça, le côté auto-organisation, ça, bon, je ne sais pas, amour, oui. Il y a même Poutine dans le... Oui. Je vais quand même rebondir sur Poutine et Kijun. La dictature, la dictature, c'est très clairement une politique extractiviste. C'est une structure verticale qui extrait. Les formes démocratiques, on va dire, représentatives, c'est beaucoup plus les interactions, évidemment. Donc, c'est par exemple, sur le système politique, c'est assez clair. Évidemment, science citoyenne, ça se décline aussi dans d'autres secteurs. On laisse un peu... Oui, non, c'est bien, c'est vivant, c'est vivant. J'ai vu passer les zones 0, oui. Le poulet a beaucoup de succès, oui. C'est bon. Il y a plein de choses. C'est super. Ce que vous voyez avec ces exemples-là, la décision collective, le conseil, le marketing, le management, en fait, cette idée-là, cette bascule des extractions aux interactions, c'est général. C'est vrai absolument pour tout. Ce n'est pas juste cantonné aux êtres vivants. C'est juste une question de choix. C'est juste une question de choix. C'est à nous de décider de passer des extractions aux interactions. et il y a un moment où on peut encore le décider et bientôt, on n'aura pas le choix. Quand il n'y a plus de ressources, on passe directement à l'interaction. Je vais vous prendre un exemple. Dans le milieu de l'entreprise, par exemple, je rencontre des chefs d'entreprise qui sont dans le bâtiment. Dans le bâtiment, actuellement, il y a des pénuries de tuiles, des pénuries de granulat, d'acier, enfin voilà, des pénuries à peu près de tous matériaux. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le domaine du bâtiment ? Eh bien, les entreprises vont voir leurs compétiteurs directs pour essayer de s'organiser avec le stock qui est disponible. De plus en plus. Je ne dis pas que c'est assez général, mais c'est en train de se faire de plus en plus. Donc, ça veut dire que le fameux dogme de la concurrence libre et non faussée, ça ne marche plus quand il y a pénurie. Le dogme de la concurrence libre et non faussée, c'est pensé pour un monde stable en paix avec abondance de ressources. Dans un monde instable en pénurie de ressources et pas toujours en paix, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et en fait, les êtres vivants sont plutôt dans ce monde fluctuant. Donc, c'est ce que je veux dire quand je dis vivre avec les fluctuations, c'est ça en fait. C'est vivre avec les interactions. Vous remplacez votre ressource par des partenaires hétérogènes. Alors, c'est super. Il y a plein d'exemples. Je ne peux pas... Il y a joué à l'alcool aussi. Il n'y a pas mal de médiateurs aussi pour ça. Alors, je vais juste vous prendre un exemple parce que je voyais qu'il y avait marqué zone 0-1 mais c'est dans le sport mais qui va l'illustrer assez bien dans le milieu éducatif. Le sport de compétition que je citais tout à l'heure pour la loi de Goudart. Le sport de compétition, vous savez, l'idée, c'est d'être le meilleur, la meilleure performance. Donc, en fait, l'idée, c'est de dépasser les autres. Donc, c'est la compétition. Ça, c'est de l'extraction. C'est clairement... En fait, on veut vraiment se dépasser. Donc, du coup, c'est quoi le basculement dans les interactions ? Ce n'est pas dépasser les autres, c'est se dépasser avec l'aide du groupe. Et donc, c'est par exemple... Je prends l'exemple du Kilimanjaro pour prendre un exemple assez extrême. Si vous allez au sommet du Kilimanjaro, c'est très, très élevé. Il n'y a pas beaucoup de qui se gêne en haut. Y aller tout seul, c'est suicidaire. Il faut y aller en groupe. Et là, vous allez vous dépasser. Mais vous n'allez pas dépasser les autres. Ça n'a aucun sens. En fait, on vit dans ce monde-là actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup plus riche. C'est beaucoup plus riche. Pourquoi ? Alors moi, j'ai une proposition d'ailleurs. Je l'ai faite plusieurs fois. On va voir les JO en 2024 à Paris. Si vraiment, on veut faire des JO écolo ou socio-écologiques, on peut s'amuser à mettre des panneaux solaires sur les toits et tout ça. Très bien. Mais si vraiment, on voulait faire les premiers JO écolo de l'histoire des JO olympiques, il faut faire des JO sans compétition. Sans compétition. Aucune compétition. On ne fait que du sport, je ne vais pas dire amateur, mais du beau sport, mais on ne classe personne. Là, ce serait un vrai acte de montrer le monde qui vient. C'est le monde de la coopération qui vient. Ce n'est pas le monde de la compétition. Encore une fois, ça n'a aucun sens. Alors, on peut creuser un petit peu plus loin avant que je vous lâche pour la pause. On peut aller un petit peu plus loin. Parce que ces interactions, ce fonctionnement d'interactions, ça a été formalisé. Ce n'est pas juste une idée comme ça, un petit peu bisounours, on va faire la farandole et puis tout va bien se passer. Non, c'est très puissant. Avec les interactions, on peut résoudre des tas de problèmes. En fait, je peux même vous le dire de façon liminaire comme ça, quand on tape dans les interactions plutôt que dans les ressources, on résout les problèmes, on résout vraiment les problèmes, ça coûte moins cher et on résout des problèmes auxquels on n'a pas pensé. Dans la vie quotidienne. Donc, c'est vraiment, c'est un levier sous-estimé. Alors, en fait, il y a cette phrase qui est dans le bouquin de Denis Médoze, le fameux rapport au Club de Rome. Faire fonctionner le même système avec plus d'intensité ou de vitesse ne changera rien à la trajectoire tant que la structure du système ne sera pas modifiée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vous savez, on entend souvent la phrase « il faut changer le système ». Il faut changer le système. Bon, quand on dit ça, en fait, on ne dit pas exactement comment il faut faire. On dit juste « oui, il faut peut-être rajouter un peu plus de ça, un peu moins de ça et ça va changer le système ». Non, en fait, quand on veut changer le système, il faut changer la structure du système. Donc, ça veut dire qu'il faut changer les interactions. On se focalise trop sur les éléments. Typiquement, je vais reprendre l'exemple de la voiture électrique parce que c'est pratique. Remplacer la voiture thermique par une voiture électrique, on n'a rien changé aux interactions. C'est toujours le même système, c'est toujours la même chaîne d'approvisionnement. Non, il faut changer les interactions. Donc, pour la voiture, la voiture dans le monde des interactions, c'est quoi le futur de la voiture ? C'est une voiture qui est légère, réparable et partagée. Là, on a changé la structure du système. Oui, c'est un peu différent. Alors, juste pour vous donner des exemples de solutions où comme ça, on peut en effet résoudre des problèmes. Alors là, je prends l'exemple d'un article chinois. En fait, là, ils étudiaient les mouvements de foule. Vous savez, les mouvements de foule, c'est un exemple typique, c'est quelque chose qu'on peut éviter, évidemment, et c'est beaucoup basé sur des interactions. C'est des humains qui interagissent les uns avec les autres et là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est plutôt quelque chose de négatif. Ils interagissent tellement que ça bloque. Donc, il y a un danger avec ça. Alors là, dans cet article, ce que vous voyez, c'est qu'on voit de haut des humains qui sont en train de passer par une sortie de secours. Et vous voyez, la sortie de secours, elle n'est pas très grande. Du coup, il y a un engorgement et donc, il y a un risque de mouvement de foule. Et ce que vous voyez à droite, sur les deux panneaux de droite, c'est qu'ils ont essayé de mettre un pilier pile devant la sortie de secours. Donc, on pourrait se dire, alors là, s'il y a bien quelque chose de débile, c'est bien ça, de mettre un pilier pile en face de la sortie de secours. Il ne faut surtout pas faire ça. Bon, ça, c'est quand on ne pense pas systémique, quand on ne pense pas à l'interaction. Quand on pense à l'interaction, on fait tourner la simulation et même, voire même, l'expérience réelle avec des humains. Qu'est-ce qui se passe quand on met un pilier devant une sortie de secours ? Les gens ralentissent, évidemment, parce qu'il y a un pilier. Ils ralentissent et si le pilier est bien positionné et à la bonne taille, vous évitez le mouvement de foule. C'est-à-dire qu'un mouvement de foule, on ne l'arrête pas en disant à chaque individu ne fais pas de mouvement de foule. Ça ne marche pas, je vous garantis, ça ne marche pas. C'est vraiment émergent, le mouvement de foule. On ne le contrôle pas. Donc, il faut trouver des moyens pour que les interactions se passent de façon à ce qu'elles ne génèrent pas de mouvement de foule. Là, c'est un des moyens de le faire, de mettre un pilier devant une sortie de secours. C'est un moyen d'éviter le mouvement de foule. Et vous voyez un petit peu le truc, c'est que là, on a résolu le problème de façon complètement contre-intuitive mais parce qu'on a d'abord pensé aux interactions et pas d'abord aux ressources. Alors, j'en ai un autre que j'aime bien utiliser parce que là, en plus, ça permet de résumer un petit peu les effets rebonds et tout ça. C'est les bouchons, les embouteillages. Je viens de Lyon, en plus, alors des bouchons, on connaît bien mais j'imagine que pour vous, c'est pareil. Donc voilà, une autoroute, une autoroute, vous imaginez, vous êtes sur une autoroute, une deux voies, vous êtes dans un embouteillage. Bon là, vous allez vous dire, il y a toujours un embouteillage dans ce coin-là, pourquoi il ne rajoute pas une troisième voie pour fluidifier le trafic ? C'est en général ce qu'on se dit. En fait, c'est ce qui s'est dit dans le monde politique, le monde économique. Donc on a rajouté des voies et donc là, vous avez un exemple célèbre, c'est la Katy Freeway à Houston, une 26 voie, 26 voie et les bouchons ont empiré. Donc là, c'est un exemple typique d'effet rebond. C'est un autre effet rebond. Cet effet rebond, c'est quoi ? C'est qu'en fait, si vous passez d'une deux voies à une trois voies, à court terme, vous résolvez le problème du bouchon, d'embouteillage, ça fluidifie le trafic mais du coup, l'autoroute devient plus attractive, du coup, il y a plus de voitures sur l'autoroute et là, vous vous retrouvez avec un embouteillage sur trois voies au lieu de deux, donc ce qui est pire. Donc là, vous voyez, c'est le monde merveilleux qui n'a pas résolu le problème, on l'a fait empirer. Du coup, la question, c'est comment on fait pour résoudre ce problème-là, non pas en tapant dans les ressources mais en tapant dans les interactions. Et en fait, vous avez peut-être des idées mais je vais vous donner la réponse pour ne pas passer trop de temps. C'est le panneau 110 sur une autoroute. Ça, c'est en France. Ça, c'est dans le sud de la France. Donc, vous avez une autoroute qui est toute droite, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien et puis en plein milieu de cette autoroute, vous avez un panneau limité à 110. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, ça a dû vous interroger ça, pourquoi d'un seul coup, il faut rouler à 110 alors qu'il n'y a aucune raison de rouler à 110. C'est tout droit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on roule à 110, en France, ça a plein de paramètres, les voitures françaises, les camions français, la peur du flic français, il y a plein de paramètres. À 110, quand il y a le panneau 110, les gens roulent, les automobilistes roulent à 110 et de façon homogène. Et donc là, les interactions entre les voitures sont beaucoup plus similaires. Et donc là, ce qui se passe, c'est que vous évitez les accordéons et du coup, vous empêchez les embouteillages. Et donc, le paradoxe, c'est que vous allez rouler plus lentement et vous arriverez plus vite à destination parce que vous aurez évité les embouteillages. Et donc, ce qui me plaît bien dans cette histoire-là, c'est que vous voyez, là, c'est vraiment les interactions. Là, ça m'a coûté un panneau. Un panneau 110. Je n'ai pas eu besoin de rajouter de voie, pas d'acier, pas de béton, juste un petit panneau. Un petit panneau et j'ai résolu le problème. J'ai résolu le problème et j'ai résolu d'autres problèmes. C'est que à 110, il y a moins d'accidents, ça s'est prouvé, et il y a moins de pollution aussi. Vous voyez, c'est très vertueux. L'approche systémique, en fait, quand vous avez un problème, c'est peut-être le message tout simple, c'est quand vous avez un problème, il faut penser interaction d'abord. Interaction d'abord. Je change les interactions, je modifie les interactions et là, je vais résoudre mon problème et c'est incroyable parce qu'en faisant ça, on se reconnecte aux vivants. C'est ce que font les vivants. Les êtres vivants ne font que ça. Ils résolvent leurs problèmes en jouant sur les interactions. Ils ne rajoutent pas des voies sur les autoroutes, ils ne rajoutent pas du béton, de l'acier, ils ne font pas ça. Je peux le résumer avec ce petit schéma qui est un tout petit peu condescendant quand même mais qui permet d'illustrer un petit peu. C'est qu'en général, notre cerveau, nous, on va chercher des solutions simples, assez rapides. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on a des problèmes, on essaie plutôt de les réduire et de résoudre ce problème-là et on est satisfait si on a résolu ce problème-là et en général, on en crée ailleurs. C'est plutôt ça, c'est la réponse qui est simple mais qui est fausse. C'est qu'à court terme, ça marche mais à long terme, ça génère d'autres problèmes. La bonne réponse, c'est souvent une réponse complexe qui prend plus de temps et quand je dis que c'est une réponse complexe, c'est dans le sens de complexité, c'est-à-dire qui joue sur les interactions. C'est par les interactions qu'on résout les problèmes. On les résout vraiment et on résout des problèmes auxquels on n'a pas pensé et ça coûte moins cher. Il n'y a vraiment aucune raison de s'en priver. C'est juste, ça prend plus de temps. Pour rebondir un petit peu sur les choses que vous avez dites, il y a plein d'exemples dans la vie quotidienne où on voit qu'on a déjà basculé là-dedans. Il y avait le management qui a été présenté mais il y a aussi ça, le tout réparable. On est en train de vivre en l'époque là où on est en train de revenir au tout réparable et en fait de développer le tout réparable de façon majeure. c'est aujourd'hui de faire des objets qui ne sont pas réparables. C'est complètement has-been pour le dire un peu à l'ancienne. Le Fairphone par exemple, un smartphone qui est réparable. Les ateliers de réparation de vélo mais c'est beaucoup plus large que ça. Si vous voulez un village en France à l'avenir, ce sera une salle des fêtes, une mairie et un, deux, trois, dix ateliers de réparation. C'est évident que c'est ça. Et toujours pareil, on n'aura pas le choix. Pénurie de ressources, on répare. Pareil pour la voiture. La voiture réparable, c'est pareil. Un autre exemple, c'est la décentralisation évidemment. C'est que dans un pays, enfin dans un monde qui devient très fluctuant en pénurie de ressources, c'est pareil, on va faire des interactions. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus du tout cette histoire d'optimiser la production mondiale. La mondialisation telle qu'elle est pensée, c'est toujours pareil. La mondialisation, c'est penser dans un monde stable, en abondance de ressources et en paix. dans un monde instable avec des pénuries de ressources et pas toujours en paix, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. On relocalise. D'ailleurs, on le voit bien, on est en train de relocaliser. Après le Covid, on est en train de relocaliser. Donc ça veut dire que les factories, les entreprises distantes, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus local, beaucoup plus hétérogène. Mais c'est beaucoup plus rafraîchissant. À un moment donné, c'est beaucoup plus intéressant. On a un lien vraiment aux objets. On apprend des savoir-faire. On est fier de ce qu'on fait. Et donc évidemment, et pour terminer, ça, c'est essentiel dans l'éducation. Donc là, ça fait mon petit lien avec Zone 01 et que vous connaissez bien. Donc en fait, dans l'éducation, on va dire un petit peu à l'ancienne, l'éducation, tel qu'on a pensé l'école au 19e, c'est une école qui était plutôt là pour former des ouvriers et alimenter des troupes d'ouvriers. Donc c'est plutôt une école qui était basée sur la compétition et la performance. Les notes à l'école, les classements, les concours aux grandes écoles, enfin, tous ces trucs-là, c'est de la compétition, de la performance. Qu'est-ce que ça génère ? Du burn-out. Enfin, ça crée de l'élite, mais ça crée du burn-out. Donc il y a les deux, il y a un coût. Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se développer de plus en plus ? C'est l'école de la coopération. L'école de la coopération. Donc le peer learning, pour prendre l'expression. Donc en fait, c'est pas nouveau, cette histoire-là. En fait, en 1747, il y a quelque chose qu'on avait fait en France qui s'appelait l'école mutuelle. L'école mutuelle, c'était quoi ? C'était dans des quartiers ou dans des villages où il n'y avait pas de prof. Et on a décidé, on s'est dit, il faut quand même que les enfants apprennent quelque chose, on va leur donner des bouquins et puis ils vont se débrouiller. On ne va pas leur donner de prof, il n'y en a pas, donc ils se débrouillent. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces enfants ? Ces enfants, ils ne sont pas idiots, évidemment. Ils ont peut-être été voir le curé du coin pour apprendre deux, trois mots de français. Et après, ils ont commencé à s'apprendre les uns aux autres ce qu'ils disaient, ce qu'ils apprenaient. Donc c'était une vraie école de la coopération. Ça s'appelait l'école mutuelle. Alors ce qui est extraordinaire dans cette expérience-là, c'est qu'en 1747, ces écoles-là avançaient deux fois plus vite que les écoles avec prof. Et du coup, en 1747, évidemment, on a fermé. Parce que là, il ne fallait pas exagérer quand même. Le prof qui tombe de son piédestal, etc. Donc évidemment, ça ne pouvait pas continuer. Le savoir sacré, qu'on a laissé lui tomber. Mais aujourd'hui, évidemment qu'on revisite tout ça. Il y a plein de gens dans plein de pays. C'est la méthode Freinet, la zone 0.1. En Finlande, dans les années 70, ils ont décidé de faire une pédagogie beaucoup plus active. Alors ce qui est très, c'est super intéressant. Parce que dans l'école de la coopération, qu'est-ce qui se passe ? Donc vous avez, là je vais prendre l'exemple des enfants. Des enfants qui, en fait, vont chercher eux-mêmes. En fait, on leur pose une question. Le prof arrive le matin, s'il y a un prof, et il dit, la question c'est, par exemple, je vais prendre un exemple, c'est quelle est la longueur maximale d'un ongle ? Quelle est la longueur maximale d'un ongle ? Et le prof, il s'en va. Et les enfants, ils doivent chercher. Alors les enfants, ils vont chercher, c'est quoi la biologie d'un ongle ? Comment je mesure une croissance ? À partir de quand un ongle, il casse ? C'est quoi la propriété mécanique d'un ongle ? Comment on mesure une propriété mécanique ? Dans la littérature, est-ce qu'il y a des exemples d'ongles très longs ? Et donc en fait, tous ces enfants, ils vont chercher des choses et puis ils vont tout mettre ensemble. Donc du coup, plusieurs choses. C'est de la pédagogie active. Donc les enfants vont chercher eux-mêmes l'information. Vous savez que si vous cherchez vous-même l'information, c'est pour la vie. C'est robuste. Ça va rester. Deuxième chose, les enfants, tous les jours, ils apprennent quelque chose aux autres enfants. Donc ils ont un moment de reconnaissance. Et vous savez que nous vivons en recherche de reconnaissance. Tous et toutes. C'est vraiment une pulsion centrale. On a besoin de reconnaissance. L'école l'apporte. Donc quand ils se lèvent le matin, les élèves, les enfants, ils savent qu'ils vont avoir un moment de reconnaissance tous les jours. Et puis troisième chose, c'est une école où on apprend tous les soft skills pour coopérer. Vous savez, et ça va vous le pratiquer, la coopération, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. Ça s'apprend. Ça prend du temps. Et du coup, ces écoles de la coopération apprennent aux enfants à coopérer. Et donc si on veut faire une seule chose, la chose prioritaire pour prendre le tournant écologique dans un monde fluctuant, il faut apprendre à coopérer. Donc encore une fois, bien avant les panneaux solaires, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire de l'école, de la coopération. C'est le centre. Il faut le faire dès maintenant, sans attendre. Alors, petite préconclusion, là j'ai beaucoup parlé. Petite question ouverte. De tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, de tout ce que je vous ai raconté, est-ce qu'il y a un mot qui vous a marqué ? Est-ce que vous voulez partager ce mot-là ? Voilà, avec l'outil, vous clape. Donc vous pouvez revenir en arrière. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué en particulier ? Est-ce que vous voulez en extraire un mot en particulier ? Pause, oui. Elle vient, la pause. Jambon, oui. Bon, coopération a beaucoup de succès, mais c'est vrai, c'est le premier mot-clé, à mon avis. Super, il y a beaucoup de coopération, en plus c'est bien, il y a plusieurs façons de l'écrire, donc parfait, voilà. Coopération, interaction, voilà. Bon, vous voyez, on est en train de rentrer dans un monde, un monde très fluctuant, mais la réponse au monde fluctuant, ce n'est pas l'optimisation, c'est les interactions. Je peux le dire aussi simplement que ça. Enfin, je vais remettre mon petit diagramme, mais c'est vraiment ça. C'est la bascule fondamentale du siècle, c'est vraiment, on est en train de, ça c'est la fin du néolithique. Si vous voyez, les enjeux sont quand même très très hauts, ce n'est pas avec du cosmétique qu'on va régler le problème, c'est forcément beaucoup plus systémique, c'est beaucoup plus large. Et donc cette bascule-là, c'est la première étape. Il y en a d'autres, mais c'est la première étape, bascule, des extractions, aux interactions. Et encore une fois, c'est beaucoup plus riche, on est en train d'abandonner le monde de la pauvreté d'interactions pour aller dans le monde de la richesse des interactions. Et bien avec ça, j'ai terminé. On a quelques minutes si vous avez des questions. Ou si vous voulez faire la pause directement. Mais si il y a des questions, oui ? Comment on détecte les interactions ? C'est quelque chose qu'on voit moins bien que les extractions ? Alors comment on détecte les interactions ? C'est quelque chose qu'on voit moins bien que les extractions. Je le répète pour que tout le monde entende. Alors les interactions, oui, les extractions, c'est très facile à mesurer en effet. La quantité de cuivre qu'on extrait, tout ça. Alors les interactions, si c'est tout à fait mesurable, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, c'est par exemple dans l'enseignement, quels sont les impacts qu'ont les élèves, les étudiants ? Quelle est leur trajectoire à venir par exemple ? C'est qu'en fait, ça on peut mesurer si des étudiants ont appris des choses, on en fait quelque chose, on construit une carrière derrière, on construit d'autres interactions, on peut le mesurer. Juste par le nombre d'interactions que eux vont développer, le nombre de partenariats, etc. Ça, c'est quelque chose qui est mesurable. C'est même quelque chose qui est utilisé en science, c'est-à-dire qu'en fait, pour connaître l'identité de quelqu'un ou de quelque chose, d'un objet biologique par exemple, en général, ça ne sert à rien de mesurer ce qui le compose. C'est beaucoup plus efficace de mesurer le nombre d'interactions qu'il a. Donc si par exemple, je prends une protéine, je vais prendre l'exemple de biologie, une protéine, on peut mesurer tous les atomes, tous les acides aminés qui la composent, etc. On ne va pas savoir grand-chose. Par contre, si je sais que cette protéine interagit avec telle autre, avec telle autre, avec telle autre, déjà je peux dire que ça c'est une protéine qui intervient dans la photosynthèse, dans le métabolisme. Donc en fait, on est capable de faire ça. Mais par contre, là où je vous rejoins, c'est que c'est plus complexe. Complexe dans le sens, il faut... mettre ça en application dans le quotidien, les interactions. En fait, c'est vraiment une façon... On peut faire une cartographie, la première chose, une façon de faire, c'est de faire une cartographie de toutes les interactions qu'on peut avoir avec son milieu. Donc je vais prendre un exemple pratique, c'est l'entreprise Pocheco. Pocheco, c'est une boîte qui est à Lille et qui fait des enveloppes. Et son patron, Emmanuel Druon, il est parti là-dedans. Il est parti dans l'infini des interactions. Et donc, il a cartographié toutes les interactions qu'il pouvait faire sur son site d'entreprise, vraiment son site physique d'entreprise. Donc il a un sol, des éléments minéraux, il a de l'eau, il a des plantes, il a une certaine atmosphère, il a des pompiers dans le village à côté, il a des paysans dans le village à côté. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça ? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il a mis des plantes qui dépolluent ces solvants, il récupère les plantes, avec ça, il chauffe ses machines, donc il est autonome en énergie. Il a un partenariat avec les pompiers qui lui amène les abeilles, les esseins d'abeilles qu'il récupère à droite à gauche. Et donc, il a un hôtel à abeilles, abeilles sauvages, pas abeilles domestiques, abeilles sauvages, ça permet de garder la diversité en abeilles. Il a un partenariat avec les paysans du coin pour faire de l'agroécologie avec ça, il nourrit ses employés, il maintient un couloir de biodiversité. En fait, c'est infini, c'est infini. Il faut juste, la première étape en effet, c'est de faire une cartographie et après de voir tout ce qu'on peut faire. C'est pas que je te trouve. Bon, on va faire la pause. Alors, attends, je ne sais pas si j'ai activé le micro. Donc, on va laisser la clé aux étudiants. Plus sérieusement, ça vous donne une idée des sujets sur lesquels on travaille pour faire évoluer nos pédagogies, la manière dont ça se passe. Et Zone 01 est un formidable laboratoire pour nous qui nous fait découvrir d'autres manières d'enseigner et qu'on commence petit à petit parce qu'il y a déjà eu des interactions entre Zone 01 et PIGI et entre Zone 01 et LISCOM. Et ça nous semble hyper prometteur. Mais nos étudiants sont pressés d'interagir. Donc, on va passer une pause. On va respecter pas mal les horaires parce qu'on aime bien faire ça ici. C'est peut-être un peu trop rigoureux, mais bon, on va le faire comme ça. Donc, on vous attend à 16h45. Voilà. A tout de suite pour la suite. Vous verrez, il y a plein, plein de solutions qu'on va vous proposer. Merci, Olivier. Merci. Merci. Je vais prendre le micro. Si, c'est bon. Parfait. Eh bien, rebonjour. Donc, on va continuer avec la troisième voie du vivant. On va aller dans cette deuxième partie. On va aller un petit peu plus loin. Et donc, je vous garantis que j'aurais fini à 28h. Donc, si vous avez des bus, des trains, je vous promets. Alors, juste un petit récap. On a vu qu'on rentrait dans un monde fluctuant avec des sacrés enjeux. Je ne reviens pas dessus. Et puis, première étape, cette histoire de coopération, interaction, inspirer du vivant. Les vivants interagissent. Ils n'exploitent pas les ressources, finalement. Ils interagissent entre eux. Ils coopèrent. Alors, je vais partir de ça, en fait, pour dire que c'est quand même un premier basculement aussi dans notre vision du vivant. C'est-à-dire que le vivant, pendant très longtemps, les microbes notamment, les microbes, c'était l'ennemi. Pendant très longtemps, ça a été l'ennemi. On a voulu tout décanier à coup d'insecticides ou de bactéricides ou je ne sais pas quoi. Et maintenant, il y a des bouquins de Marc-André Solos, par exemple, qui dit qu'on n'est jamais seul. C'est-à-dire qu'en fait, toute la vie, toute notre civilisation dépend de tous ces microbes, de toutes ces bactéries, de tous ces champignons. On est basé sur les interactions. C'est ça qui nous fait vivre. Donc, vous voyez, on a complètement inversé notre vision du vivant. Évidemment, il y a des microbes qu'on ne veut plus voir. La peste, ça, ça ne changera pas. Mais par contre, il y a plein d'autres microbes qui sont plutôt des amis, les probiotiques, par exemple. Alors, petite question pour vous. On va aller un cran plus loin, comme je vous ai promis. Donc, du coup, petite question pour vous. Le vivant, c'est quoi ? Et donc, j'ai mis quelques qualificatifs. Est-ce que c'est une belle machine ? Est-ce que c'est efficient ? Est-ce que c'est circulaire ? Est-ce que c'est performant ? Est-ce que c'est robuste ? Est-ce que c'est une ressource ? Si vous deviez choisir, qu'est-ce qui vous parleraient le plus ? C'est ouvert. Alors, il y a une petite hiérarchie, c'est une échelle. C'est bien, c'est assez, pour l'instant en tout cas, pas trop tranché. Voilà, belle machine, efficient, circulaire, performant, robuste, ou une ressource. Qu'est-ce qui vous vient comme ça ? En fait, c'est un peu... Voilà, ça se stabilise. C'est assez homogène, c'est marrant. Ok, ce qu'on voit un petit peu dans les réponses là, c'est qu'en fait, c'est un peu tout ça le vivant. C'est une belle machine, c'est efficient, c'est circulaire, c'est performant, c'est robuste et c'est aussi une ressource. Et en fait, c'est un petit peu... En fait, cette question, évidemment, vous avez bien compris que je la posais un petit peu aussi pour dire quelque chose. C'est un petit peu l'image qu'on entend autour du vivant. Si vous allez dans des conférences de biomimétisme, par exemple, c'est plutôt ça qu'on va entendre. Le vivant, c'est dynamique, c'est efficient, c'est circulaire, c'est un modèle de performance, c'est des belles machines à reproduire, etc. Alors, il y a des choses vraies dedans, mais il y a aussi des choses fausses. Le vivant, par exemple, n'est pas efficient et n'est pas performant. Et donc, c'est là-dessus que je vais surtout insister parce qu'en fait, il est autre chose, le vivant. Et du coup, il faut rentrer un petit peu là-dedans. Alors, en fait, c'est pour ça que le biomimétisme et même un petit peu l'inspiration du vivant, souvent, en fait, on a plaqué des choses sur le vivant du monde industriel. Et donc, typiquement, là, je vous présente un flagelle de salmonelle. Donc, la salmonelle, c'est une bactérie. Il y a des flagelles qui tournent très vite et ça permet à la salmonelle de nager. Donc, c'est une bactérie qui nage comme ça. Et donc, on connaît très très bien ce flagelle-là. C'est très bien connu, les protéines. Et puis, voilà, vous voyez, il y a des tas de protéines et ça ressemble à un petit moteur avec un rotor et tout. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment un moteur du vivant, quoi, si vous voulez. Et du coup, quand on voit ça, on se dit, le vivant, c'est que comme ça, c'est que des machines très performantes. C'est un moteur qui va très très vite. Alors, en fait, non, c'est pas ça, le vivant. C'est pas une machine performante. Et donc, en fait, je vais essayer de vous le montrer. Mais avant, je fais un petit point d'histoire. Parce qu'en fait, cette histoire de dire que le vivant, c'est une machine, c'est vraiment très ancré dans l'histoire de la biologie et dans l'histoire de l'humanité, finalement. C'est qu'en fait, les êtres vivants, au début, on les a pris plutôt pour de la plomberie. Quand on faisait les fontaines à Versailles, on a dit, ah bah tiens, le cœur, tout ça, Claude Bernard, la physiologie, c'est de la plomberie. Et puis après, 19e siècle, machine de watts, l'énergie, le métabolisme, c'est de l'énergie, c'est aussi quelque chose comme ça. On a plaqué toute la machine de watts, brûlé de l'énergie, c'est ça que fait le vivant, c'est du métabolisme. Et puis aujourd'hui, là, on est dans le numérique, dans la révolution de l'information, et du coup, ça y est, on utilise le langage de l'Internet pour expliquer le vivant. Le réseau des racines des arbres, ce serait comme un Internet souterrain. Et donc, en fait, on est en train de plaquer des machines sur le vivant sans jamais vraiment se demander est-ce que le vivant n'est pas autre chose qu'une machine. La première chose, c'est qu'une machine, c'est quoi ? Une machine, il y a un designer, il y a un architecte, il y a un blueprint. Alors, le vivant, il n'y a pas de, enfin, notre connaissance, il n'y a pas de designer. Le théorie de l'évolution, c'est complètement émergent. C'est complètement auto-organisé, c'est les interactions et ça génère des tas de formes différentes. Donc, il n'y a pas de designer. Enfin, l'intelligent design, vous savez, c'est quand même très fumeux. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais du coup, la machine, ça ne marche pas. Par contre, il y a des interactions mécaniques. Ça, il y a des interactions mécaniques dans le vivant, mais ce n'est pas la même chose que d'être une machine. Mais surtout, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'aspect performant. Alors, je voudrais en fait vous démontrer que le vivant n'est pas performant. Il n'est pas performant. Il n'est pas efficace, il n'est pas efficient. Donc, efficace, atteint son objectif, efficient, avec le moins de moyens possible. Il n'atteint pas d'objectif et il le fait sans compter les moyens. Et donc, alors, je vais commencer avec un petit, juste pour qu'en fait vous perceviez votre propre contre-performance parce que vous êtes des êtres biologiques aussi. Et donc, avec vos yeux, vous allez voir que vos yeux ne sont pas très performants. Votre cerveau n'est pas très performant avec cette petite animation-là. Vous voyez, un Robisk Cube. Et hop, on se fait avoir. Illusion d'optique, bien sûr. Mais ce qui m'intéresse, c'est, et voilà, on repart et notre cerveau se refait avoir. Vous voyez, le truc, c'est qu'en fait, c'est une illusion d'optique. Donc, ça veut dire que notre cerveau ne voit pas la réalité. On se fait avoir très facilement avec un truc assez grossier. On connaît le truc et on se fait avoir quand même. On n'est vraiment pas très malin. Vous voyez, le cerveau quand même se fait avoir assez facilement. Donc, ça, c'est pas de la performance quand même. Enfin, on est censé être le sommet de l'évolution et ça, un truc grossier comme ça, on se fait avoir. Il y en a plein des illusions d'optique. Je vous épargne. Donc, c'est la première un petit peu version émotionnelle. Alors, deuxième chose, un autre exemple. Le cœur. Le cœur, un cœur humain. Le cœur humain. On connaît très, très bien comment ça marche, un cœur. Et donc, notamment, il y a un truc qui s'appelle la crosse aortique. Donc, l'aorte qui fait le tour du cœur comme ça. Alors, quand on voit ce truc-là, on peut se dire c'est quand même un peu bizarre de faire un coude comme ça qui passe au-dessus du cœur pour envoyer le sang vers le foie. C'est pas du tout optimal. C'est pas du tout optimal. Alors, on pourrait peut-être se dire oui, il y en a certainement une raison. Ça doit apporter un bénéfice quelque part. brancher sur la question. Il n'y a aucun bénéfice à ce truc-là. Il n'y a aucun bénéfice. Et là, pour le coup, l'analogie à la machine, on peut la trouver. C'est de la mauvaise plomberie. C'est de la mauvaise plomberie qui génère des risques pour la santé. C'est ça. Ça sert juste à ça. Donc, en fait, il y a quand même une explication comment ça se fait qu'on ait ce truc-là autour du cœur. C'est juste un héritage de l'évolution. C'est qu'au cours de l'évolution, on a hérité d'un cœur de poisson plus ou moins et on a changé notre corps et du coup, le cœur a suivi. Et de bon an, mal an, on se traîne ça. Mais ce n'est pas du tout optimal. Ce n'est pas optimisé du tout. Ce n'est pas du tout optimisé. Donc, ce n'est pas du tout performant. Donc, ça, c'est un exemple qui vous montre que ce n'est pas du tout performant le vivant. Alors, en fait, et c'est là où il y a un peu des nouveautés, c'est qu'en fait, depuis une vingtaine d'années, on a commencé à analyser les systèmes vivants à d'autres échelles. Aux échelles des écosystèmes entiers et aux échelles moléculaires. Donc, à toutes les échelles. De la molécule jusqu'à l'écosystème. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que les êtres vivants sont construits sur un certain nombre de valeurs qui sont listées ici. Inefficacité. Inefficacité, donc pas d'objectif. Ça, on le savait depuis Darwin. Darwin, la théorie de l'évolution, il n'y a pas d'objectif. La théorie de l'évolution, elle est aveugle. L'évolution est aveugle. Il n'y a pas de destination. Les globules rouges ne veulent pas devenir violées. Et on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Donc, il n'y a pas d'objectif. C'est extrêmement hétérogène. La biodiversité, c'est des diversités à des millions, à des milliards. Donc, c'est hyper hétérogène. C'est hyper incertain. Il y a beaucoup d'aléatoires dans les réseaux du vivant, dans les systèmes vivants. Il y a même tout un champ de la biologie qui s'appelle la biologie stochastique qui n'étudie que ça, que les processus aléatoires en vivant. Il y en a vraiment partout. C'est très incertain. C'est très lent. Il y a beaucoup de lenteur. Il y a énormément de délais dans les réseaux moléculaires, dans les réseaux de neurones, dans les réseaux d'écosystèmes. Beaucoup de redondances, mais des millions de redondances. Ce n'est pas juste le groupe électrogène qu'on met au-dessus de l'hôpital. C'est des millions de redondances. C'est extrêmement redondant, extrêmement incohérent dans les réseaux moléculaires, les réseaux de gènes en particulier. En fait, quand on regarde des réseaux de gènes, on voit qu'il y a une protéine qui va activer quelque chose et la même protéine va inhiber la même protéine. Donc en fait, si vous voulez avoir une image mentale d'un être vivant, c'est un automobiliste qui a le pied sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Et là, vous avez à peu près une bonne image de ce que c'est qu'un être vivant. Donc c'est vraiment complètement incohérent. C'est complètement incohérent. Et tout ça, en plus, c'est inachevé parce que si c'était achevé, ce serait mort. Et donc vous voyez, c'est que des contre-performances. Ça, c'est que des contre-performances du point de vue d'un humain du XXIe siècle. Et pourtant, c'est ça qui construit le vivant. C'est le cœur nucléaire du vivant. C'est de la contre-performance. Alors, pourquoi le vivant est-il si peu performant ? Évidemment qu'il y a une valeur ajoutée à tout ça. C'est qu'en fait, le vivant construit sur ses contre-performances une nouvelle valeur. Et cette nouvelle valeur, c'est la robustesse. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est ça qui est sélectionné au cours de l'évolution. L'évolution sélectionne des êtres vivants robustes. Ils sont viables malgré les fluctuations. Ils sont capables de traverser les fluctuations. Et cette capacité à traverser les fluctuations, ça dépend des contre-performances. Je vais le dire autrement, si vous êtes très performant, vous vous enférez dans une voie étroite et vous êtes incapables de gérer une fluctuation. L'optimisation fragilise. Je peux le dire autrement. Quand vous optimisez, il faut tout de suite vous demander qu'est-ce que je fragilise ? Parce qu'on fragilise toujours quand on optimise. Le vivant n'optimise pas, il est sous-optimal. Alors, je vous le déclare un petit peu comme ça. Là, je vais quand même vous le démontrer. C'est un scientifique, ça démontre. Donc, il faut quand même que je vous le démontre. Alors, du coup, je vais juste prendre deux, trois exemples. Premier exemple, température corporelle. Température corporelle, donc vous savez, on a une température corporelle 37 degrés à peu près, 36, 5, 37. Quand on extrait les protéines et les enzymes de votre corps, qu'on les met en tube à essai et qu'on mesure leur activité, on va trouver en général un optimum autour de 40 degrés. 40 degrés, ce n'est pas 37 degrés, c'est 40 degrés. Alors, vous allez me dire 3 degrés de différence, ce n'est pas énorme. Alors, pour un biologiste, si, c'est énorme. 3 degrés de différence, ça veut dire que certaines enzymes, elles sont un million de fois plus actives à 40 degrés qu'à 37 degrés. Donc, quand votre corps est à 40 degrés, c'est un autre corps, c'est un autre métabolisme et c'est surtout un autre système immunitaire. Quand vous êtes à 40 degrés, vous êtes au top de la performance. Ce n'est pas intuitif, parce qu'en général, on est plutôt claqué, plutôt envie de dormir, mais votre métabolisme, votre système immunitaire, c'est là qu'il est au sommet de la performance. Il est au maximum de la performance. Et donc là, vous commencez à comprendre la logique. C'est-à-dire qu'à 37 degrés, votre corps, il fonctionne de façon satisfaisante. 10 sur 20. Pas plus. Juste satisfaisant. Mais par contre, s'il y a un pathogène qui rentre, une bactérie, un virus, vous commencez à avoir une inflammation, de la fièvre, et là, votre métabolisme, votre système immunitaire commence à être boosté, et là, vous allez pouvoir décaniller le pathogène qui passe parce que vous avez eu un gain de performance. Donc du coup, il y a deux messages philosophiques très simples. À 37 degrés, vous êtes en dessous de l'optimum, mais bien en dessous, vous êtes vraiment en dessous, et ça, ça permet de gérer des fluctuations, une fluctuation de pathogène. Première raison philosophique. Deuxième message, c'est que le vivant s'autorise la performance, mais le vivant s'autorise la performance de façon transitoire, exceptionnelle. 40 degrés, c'est trois jours, trois jours maximum. Après, c'est mortel, c'est létal, c'est que les protéines se dénaturent, c'est un burn-out moléculaire, 40 degrés. On ne peut pas rester très performant. Donc vous voyez, ce n'est pas comme tout à l'heure, je vous disais, la guerre, il y a un effet de cliquet, on augmente les performances, on n'arrête pas d'augmenter. Non, le vivant, lui, il augmente et il revient au niveau de croisière. Il ne reste pas comme ça à incrémenter la performance. Évidemment, parce qu'il faut gérer des fluctuations. Donc ça, c'est l'exemple de la température corporelle, mais qui permet bien de montrer que le vivant gère d'abord les fluctuations. Un deuxième exemple, c'est par exemple l'exemple des bactéries. Les bactéries, comme vous le savez, elles sont soumises à des tas de stress dans tous les sens, quand elles changent la température, comme nous, la lumière, la température. Et puis nous, on a en plus extrait des molécules maintenant, des champignons qui s'appellent les antibiotiques. Les antibiotiques, ça permet de tuer les bactéries, comme on l'indique, ça tue les bactéries. Alors quand vous soumettez des bactéries à des antibiotiques, il y a toujours des bactéries qui résistent. Et donc ça, ça a quand même été toujours une grande question pendant longtemps. On s'est dit, mais comment ça se fait ? On met des molécules hyper toxiques, les bactéries arrivent à résister. Donc on s'est dit au départ, c'est certainement comme la course aux armements. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont trouvé une autre molécule qui est encore plus forte et qui va détruire l'antibiotique, etc. Donc ça, ce serait la stratégie de la performance, la stratégie de la guerre. Alors, ce n'est pas du tout ce que font les bactéries. Et maintenant, on le sait, c'est bien démontré. Les bactéries qui sont soumises à des stress, et notamment des stress antibiotiques, elles dorment. Elles passent en hibernation. Et elles attendent que la vague d'antibiotiques passe. Donc là, vous voyez, c'est typiquement une solution robuste construite contre la performance. C'est vraiment si les gastons la gaffe, c'est je dors pour résister à la fluctuation. Et donc, en fait, c'est même très bien démontré. C'est-à-dire qu'en fait, si vous augmentez la dose d'antibiotiques, il y a plus de bactéries qui dorment. Et maintenant, il y a même pour la petite histoire des projets de recherche pour essayer de réveiller les bactéries, pour les rendre sensibles aux antibiotiques. Plutôt que de créer des nouveaux antibiotiques, plutôt essayer de rendre les bactéries les réveiller. Donc ça, c'est un exemple pareil où en fait, on construit de la robustesse, enfin les bactéries construisent de la robustesse en allant contre la performance. Alors, je vais vous donner un troisième exemple, mais avant, j'aimerais vous poser une petite question. Parce qu'en fait, cette revisiter le vivant, ça permet de se poser des grandes questions. Parce que d'un seul coup, là, on est vraiment dans le cœur nucléaire du vivant. Et du coup, ma question, c'est celle-là. Pourquoi les plantes sont-elles vertes ? Et donc, plusieurs réponses possibles. Pourquoi les plantes sont-elles vertes ? Donc, il y a plusieurs solutions. Parce qu'elles sont immobiles pour être différentes de la couleur des océans, pour gérer les fluctuations lumineuses et parce que c'est le maximum de performance. Je vois que le message est passé. Bon, c'est un bon test. Oui, je crois que c'est bon. Oui, en effet, voilà. Donc, en effet, c'est pour gérer les fluctuations lumineuses, mais c'est même au-delà de ça, en fait, c'est pour gérer les fluctuations tout court. Alors, je vais vous le démontrer, parce que là, je vous le dis comme ça. Mais c'est quand même, et en plus, c'est des travaux assez récents, donc c'est assez marrant. Et c'est une grande question, quand même. Pourquoi les plantes sont-elles vertes ? Après tout, on peut se poser la question. Alors, les plantes sont vertes, pourquoi elles sont vertes ? Parce qu'elles font de la photosynthèse. Ça, tout le monde le sait bien. Donc, la photosynthèse, c'est quoi ? C'est le processus métabolique le plus important sur Terre. C'est ce qui permet de transformer un gaz, le CO2, en fibre, en fibre de carbone. Une plante, c'est du CO2 polymérisé. On peut le dire comme ça. Alors, ce processus métabolique, la photosynthèse, ça existe depuis 3,8 milliards d'années. C'est un des processus métaboliques les plus anciens sur Terre. C'est très ancien. La première trace isotopique, c'est 3,8 milliards d'années. Le rendement de la photosynthèse, moins de 1%. Donc, quand je dis rendement, c'est la différence qu'il y a entre l'énergie solaire qui arrive sur la feuille et l'énergie métabolique qui en sort. Donc, c'est très faible. Ce n'est pas nul, mais c'est presque nul. C'est assez minable comme rendement. Moins de 1%. Donc, en clair, ça veut dire que les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. Donc, c'est un gâchis énorme. Alors, j'ai mis des panneaux solaires à côté parce que nous, depuis 50 ans, on fait des panneaux solaires et on est déjà à 15% de rendement. Alors, ce n'est pas pareil, évidemment, mais c'est quand même des objets de capture de l'énergie solaire. Donc, comment ça se fait que nous, en 50 ans, on ait réussi à optimiser des panneaux solaires et que les plantes, depuis 3,8 milliards d'années, enfin, les plantes et la photosynthèse avant bactérienne, depuis 3,8 milliards d'années, en soient restées à moins de 1%. Il n'y a pas eu d'optimisation avec autant de temps. C'est quand même assez étonnant, cette histoire. Alors, il y a une chose qui doit vous frapper, c'est que les panneaux solaires sont noirs et les plantes sont vertes. Alors, déjà, là, les plantes se plantent, si on peut le dire comme ça. Elles devraient être noires. Les plantes devraient être noires. Si elles devaient capter toute l'énergie solaire, il faudrait que les plantes soient noires. C'est le noir qui absorbe tout l'arc-en-ciel. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est le noir. Donc, en fait, si elles sont vertes, ça veut dire que les plantes absorbent le rouge, le bleu, donc les deux extrêmes de l'arc-en-ciel et elles reflètent tout ce qu'il y a au milieu, le vert. Et c'est ça qui nous revient dans les yeux. C'est pour ça qu'on les voit en vert. Donc là, il y a un énorme gâchis d'énergie. Les plantes gâchent énormément d'énergie. Donc la question, c'est pourquoi les plantes sont-elles vertes ? C'était ma question. Je vous fais la version courte parce qu'il y a un article et d'autres qui ont suivi qui ont pu le démontrer, ça. Donc en fait, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la photosynthèse soit la plus performante possible ? Alors en fait, si on veut que la photosynthèse soit au maximum de performance, il faut que le flux de photons, donc les particules de lumière, tombent de façon très régulière. Si ça tombe de façon très régulière, voilà, ça tourne comme une... ça tourne très bien là et du coup, on a un rendement très très bon. Mais sauf que dans la vraie vie, la lumière, ça fluctue. Entre le matin, le soir, les nuages qui passent, la température, donc la qualité, la quantité de lumière fluctue tout le temps. Et puis il y a autre chose, c'est que les cellules elles-mêmes, elles fluctuent. Les cellules se divisent, elles meurent, les protéines se polymérisent, se dépolymérisent, donc ça fluctue à l'extérieur, ça fluctue à l'intérieur. Quelle est la solution dans un monde fluctuant ? Et bien donc, maintenant c'est démontré par la physique quantique, mais donc là je sors de mon domaine de compétence, mais il y a une seule solution, et la seule solution, c'est d'absorber dans le rouge et d'absorber dans le bleu. Et il faut que les deux pics d'absorption soient éloignés l'un de l'autre, donc les deux extrêmes de l'arc-en-ciel, pour autoriser des fluctuations. Donc si je vous le dis différemment, la question c'est pourquoi les plantes sont-elles vertes ? La réponse, pour gérer les fluctuations, les fluctuations, les fluctuations. Il n'est jamais question de performance. Et vous voyez, depuis 3,8 milliards d'années, moins de 1% de rendement. Donc la prochaine fois que vous voyez une plante verte, elle vous dit, moi je gère les fluctuations. Je ne m'intéresse pas à la performance. C'est ça le message, la couleur verte des plantes, c'est ça qu'elle vous dit. Donc voilà, il me semble que là, il y a quand même un message à creuser. Et donc en fait, je ne vais pas vous faire, il y en a des centaines, il y en a des milliers d'exemples comme ça, donc je ne vais pas vous faire la liste, mais il y en a plein, 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 plein d'exemples comme ça. En fait, on se rend compte que des contre-performances nourrissent l'adaptabilité des plantes et leur permettent, des plantes et des êtres vivants, tous les êtres vivants, et leur permettent d'être adaptables, d'être toujours capables de s'adapter. Et donc ça, ça va contre la performance et ça génère de la robustesse, maintenir le système stable malgré les fluctuations. Alors du coup, petite question, est-ce que, au-delà de la biologie, on peut aller voir ailleurs ? Est-ce que ça, ça peut nourrir une troisième voie, vraiment ? Est-ce que ça, ça peut, est-ce qu'on peut trouver des échos ailleurs ? Et donc une petite question, par contre je ne me souviens plus comment elle a été formulée. Mais attends. Est-ce que, voilà, c'est histoire de, est-ce que ça peut... Avez-vous des questions ? Ah oui, d'abord, on a d'abord les questions, oui. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est clair jusque-là ? Est-ce qu'il y a des choses à clarifier avant que je passe dans le monde social ? Vous pouvez taper si vous avez des questions. Voilà, est-ce que c'est clair ? Même sur ce schéma, je sais, oui, par exemple, il y a peut-être quelque chose qui peut interroger, c'est le conflit mécanique, là, vous voyez la petite photo, ici, là, c'est un ballon de baudruche qui est censé... C'est une artiste qui fait ça, c'est une aubergine en version ballon de baudruche, mais il se trouve que c'est une très bonne analogie mécanique, parce qu'en fait, les êtres vivants sont bourrés de conflits mécaniques avec une enveloppe en tension et un intérieur en compression, et ça, ça permet de contrôler leur croissance. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il se trouve que la ballon de baudruche, c'est une très bonne analogie pour comprendre la croissance d'une tomate ou d'une aubergine. Les racines des plantes sont noires. Oui. Tu as la réponse, non ? Elles ne sont pas vraiment noires, elles sont transparentes, en fait. Nous, elles nous paraissent noires parce qu'elles sont souvent un petit peu... Enfin, les vieilles racines paraissent noires parce qu'elles ont accumulé des... Les racines jaunes, elles sont transparentes, en fait. Elles ne font pas de photosynthèse parce qu'elles ne sont pas à la lumière. Mais il y avait une question en live, sinon. Je reviens sur l'histoire de la maladie et de la performance du métabolisme quand il est à 40 degrés. Du coup, quand on fait de la fièvre, on a 40 degrés, on prend du paracétamol pour faire baisser la fièvre. Si je comprends bien, on ne le fait pas. Oui, alors, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas prescrire. La question, c'est... En fait, si on prend du doliprane, du paracétamol pour baisser la température quand on a de la fièvre, est-ce que c'est une bonne idée ? Finalement, la fièvre, c'est une défense immunitaire. En effet, si c'est juste une petite fièvre, il vaut mieux laisser faire la fièvre. Encore une fois, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas prescrire des bêtises, parce que dans certains cas, c'est certainement nécessaire. Mais si c'est une petite fièvre, il vaut mieux profiter de la fièvre. La fièvre, c'est plutôt le signe que votre corps fonctionne bien. En fait, votre corps, il est en train de lutter et il est en train de réagir. Il est en train de mobiliser ses ressources internes pour, de façon autonome, gérer le pathogène. Et le paracétamol, vous savez, ça a des effets sur le foie. Donc, ce n'est pas non plus la panacée. Donc, du coup, voilà. Par contre, évidemment, vous voyez, trois jours à 40 degrés, c'est mortel. Donc, il faut faire attention quand même. C'est que dans les fièvres fortes, là, ça devient nécessaire quand même. Voilà, il faut bien mesurer quand même. Est-ce qu'il y a d'autres ? Les plantes ne vont-elles pas s'adapter au réchauffement climatique ? Alors, si, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les plantes et en fait, tous les êtres vivants sont capables de s'adapter à des très grandes fluctuations. Donc, ils vont être capables, à la limite, bien mieux que nous, qui avons tellement optimisé de notre civilisation qu'on est très fragile. Le maillon faible dans tout le système planétaire, c'est le maillon social, ce n'est pas le maillon écologique. Vous savez, on dit souvent, voilà, la planète ne va pas survivre, etc. Non, la planète, elle va survivre. C'est l'humanité qui est en danger, ce n'est pas la planète. Même si on perd beaucoup de biodiversité, il y aura une régénération, etc. Mais nous, par contre, on est très fragile, notre système est optimisé. Donc, du coup, les plantes, elles vont s'adapter au réchauffement climatique. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que les fluctuations et les changements que l'on induit sur la planète sont extrêmement rapides, sont extrêmement violents. Si, je pense par exemple à l'acidification des océans, par exemple, l'acidification des océans, aujourd'hui, les océans, ils sont aussi acides qu'il y a 14 millions d'années. 14 millions d'années et on l'a fait en 200 ans. Ça, c'est du jamais vu sur Terre. Même quand la comète est arrivée et a tué les dinosaures, ce n'était pas aussi rapide. On est plus rapide qu'une comète. Là, il y a quand même des espèces qui ne vont pas survivre parce que ça va beaucoup trop vite. Elles sont capables de s'adapter mais il y a quand même une limite. Et là, nous, on est un peu en train de la dépasser. Mais encore une fois, sur le temps long, il y aura d'autres plantes, il y aura d'autres bactéries, il y aura d'autres champignons, d'autres animaux qui vont reprendre la releve, mais sur des millions d'années. Donc, voilà, c'est un peu une réponse de Normand, si je puis dire, mais c'est un peu les deux. Les conifères, les conifères sont très sensibles au réchauffement climatique. Il y a 30 à 40 % des conifères qui sont menacés de disparition. Mais pareil, il en restera toujours. C'est juste que il y aura quand même du dégât. Ça, c'est vrai. Pourquoi les feuilles changent de couleur ? Donc, ça, c'est à l'automne. C'est bien, on fait un petit peu de biologie au passage. Alors, les feuilles à l'automne, elles sont, avant l'automne, elles sont vertes, les feuilles, et puis après, elles deviennent jaunes, oranges. En fait, ce qui se passe, c'est que les feuilles à l'automne, elles débobinent la chlorophylle et elles le stockent dans le tronc. Mais par contre, elles laissent tous les autres pigments dans la feuille, donc la carotène, l'exanthophylle et tout ça. Et du coup, c'est des pigments très colorés, orange, rouge. Et donc, vu que la plante a débobiné sa chlorophylle, les feuilles deviennent rouges, oranges. Et après, tout ce stock est dans le tronc et repart, est remobilisé. c'est la circularité du vivre. Voilà. Une petite dernière question. Alors, quand les feuilles sont oranges, elles ne font plus de photosynthèse. En fait, encore une fois, c'est un exemple parfait, ça. Les pigments oranges, enfin, certains des pigments oranges des feuilles, donc on ne voit pas d'habitude, mais qui sont là tout le temps, ils sont là pour éviter la surchauffe. Donc, c'est des pigments qui, au lieu de transmettre des électrons à la photosynthèse, les renvoient sous forme de chaleur. Donc, c'est encore une fois, comme quoi la photosynthèse n'est vraiment pas performante. Il y a même des systèmes pour évacuer le trop-plein d'énergie. oui, c'est... Ok, je ne sais pas ce que... Oui. Bon, sinon, pour en parler après, il y aura une conclusion. Il y aura une conclusion. Oui, il faut que j'avance, sinon après, il y a le bus. Ok, alors, en fait, je vais basculer dans le monde social, en fait, avec cette idée-là, cette idée d'adaptabilité construite contre la performance. En quoi ça peut nous éclairer ? Eh bien, en fait, ça peut nous montrer un chemin, à mon avis, qui est assez fructueux pour habiter ce XXIe siècle fluctuant. En fait, donc, je vais vous résumer tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui en une courbe. Donc, c'est vraiment une synthèse de la synthèse. Donc là, je vous présente une courbe qui résume un petit peu le progrès de l'humanité, d'une façon assez simpliste, évidemment. Le progrès, ça a été surtout des incréments de performance. On a augmenté l'efficacité, on a augmenté l'efficience des organisations, des technologies. Donc, c'est plutôt ça. Et plus on augmente la performance, et plus on se rend compte que la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. Parce qu'on est en train d'impacter les écosystèmes. Si vous voulez, je le dis autrement, la nature menacée devient menaçante. C'est ça l'inversion. C'est ça la fin du néolithique. OK, donc, notre progrès augmente la performance et notre viabilité est menacée. Donc, du coup, on peut se dire, comment on va régler ce problème-là ? Donc, si on pense développement durable avec efficience énergétique, efficacité, etc., on reste dans la performance, les effets rebonds vont être là, et du coup, ça ne va absolument rien changer à la trajectoire. Ça va peut-être faire un petit peu de délai, mais ça ne va pas changer grand-chose. Donc, développement durable, ça ne marche pas vraiment tel que c'est conçu. Si on fait de la décroissance, alors la décroissance, c'est, on va dans l'autre sens, on réduit la performance. Alors là, oui, ça peut marcher. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, notre viabilité augmente, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne mobilise pas. Si on est réaliste, il n'y a pas grand monde qui veut décroître volontairement, de façon proactive. Il y en a quelques-uns, mais c'est quand même minoritaire. Donc du coup, la question, c'est c'est quoi le progrès au XXIe siècle, à partir du XXIe siècle ? C'est tout simple, il faut changer d'axe. Le progrès au XXIe siècle, ce sera des incréments de robustesse. Et je le dis au futur, je ne le dis même pas au conditionnel. Un scientifique, ça ne fait pas de prédiction comme ça au futur. Normalement, on n'a pas le droit. Mais là, je me permets d'utiliser le futur parce que si on lit tous les rapports scientifiques du GIEC, de l'IPBS, de l'IFCN, tous ces rapports sur la biodiversité, sur le climat, tous disent qu'on va rentrer dans un monde fluctuant. C'est vraiment la fluctuation, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la fluctuation, les fluctuations qui vont dominer. Dans un monde fluctuant, il ne faut pas faire de performance. La réponse opérationnelle à un monde fluctuant, c'est la robustesse. C'est la robustesse, ce n'est pas la performance, c'est la robustesse. Dans un monde fluctuant, on va faire des incréments de robustesse. Et ça, c'est une révolution totale. C'est ça en fait, vivre avec les fluctuations, c'est ça, c'est inventer un progrès de l'humanité qui est construit sur la robustesse et pas sur la performance. C'est même plus que ça, c'est construire sa robustesse contre la performance, construire sur ses points faibles, on pourrait le dire comme ça. Alors du coup, je vais vous prendre, parce que là, c'est très théorique, je vais vous donner des exemples. Des exemples, en fait, ce qui est intéressant, on ne s'en est pas forcément rendu compte, mais on a déjà basculé du monde de la performance au monde de la robustesse. Tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut juste détecter les signaux faibles et qui sont parfois un peu forts. Alors je vais commencer avec un exemple qui est caricatural, c'est l'agriculture. L'agriculture, depuis 1945, c'est une agriculture intensive qui domine. Et cette agriculture intensive, c'est une agriculture de la performance où on annule les fluctuations. Donc là, vous avez un champ de maïs, par exemple. Comment on annule les fluctuations ? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, on met des pesticides, des engrais, de l'irrigation. Et avec ça, on a les meilleurs rendements. On met la meilleure variété de maïs au champ et comme ça, on a vraiment les meilleurs rendements possibles. Donc évidemment, vous savez que ça, ça a plein d'externalités négatives, plein de conséquences, même au-delà, suicide des paysans, désertification des campagnes, etc. C'est assez général. Donc du coup, c'est quoi la réponse robuste ? C'est quoi l'agriculture robuste dans un monde fluctuant ? C'est évidemment l'agroécologie. L'agroécologie, c'est la permaculture, l'agroforesterie, il y a plein de diversité. Mais avant d'aller dans des choses très très compliquées comme ça, en fait, je peux vous montrer un exemple, le niveau 1 de l'agroécologie, si vous voulez, c'est le mélange variétal. Alors le mélange variétal, c'est quoi ? Donc vous avez le même paysan, vous avez la même parcelle, mais au lieu de semer la meilleure variété au champ, vous semez trois variétés différentes de la même espèce, donc du blé par exemple, trois variétés de blé en mélange. Donc vous les mélangez et vous semez ça au champ. Donc vous voyez, ce n'est pas très compliqué en termes de procédure, c'est quand même le niveau vraiment 1, ce n'est pas très évolué. Alors qu'est-ce qui se passe ? Votre rendement, il va être plus faible parce que là, vous n'avez pas mis la meilleure variété, vous avez mis trois variétés ensemble donc du coup, forcément, le rendement sera un peu plus faible. Mais par contre, là maintenant, vous avez hétérogénéité génétique au champ. Donc les pieds de blé, ils sont différents les uns des autres et ils vont se parler, ils vont communiquer, ils vont échanger des nutriments, ils vont échanger des signaux et ce champ de blé, ce champ de blé là, qui est en mélange variétal, il devient plus résistant à la sécheresse et il devient plus résistant aux pathogènes. Et ça, c'est un fait démontré depuis des dizaines d'années. On sait que ça marche. Et donc vous voyez, ça c'est de la robustesse. On va contre la performance pour créer une forme d'autonomie active dans le champ par les interactions. C'est encore une fois, c'est la richesse des interactions qui crée cette robustesse. Donc ça, c'est les mélanges variétaux. Donc c'est démontré dans les unités expérimentales de l'INRA, maintenant INRAE. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que maintenant, les paysans français, notamment, sont en train de faire ça. Ça a basculé. Et ça a basculé depuis 10 ans. Donc là, vous avez les surfaces de blé tendre cultivées en mélange en France. Vous voyez, en 2010, c'était moins de 5% des surfaces qui étaient cultivées en mélange. Et dans les années, en 2020, ça va jusqu'à 40% vers Montpellier. Donc vous voyez, en fait, on a basculé. Et ça, c'est pas les chercheurs qui ont été voir les paysans en leur disant « Ah, maintenant, tu vas passer en mélange parce que c'est bien mieux. » Non, non, c'est les paysans qui ont vu que ça marche mieux. Ils ne sont pas idiots. Ils ont vu que ça marche mieux. Leur sol est de meilleure qualité. ça répond aux problèmes de sécheresse, de pathogènes. Et en plus, ça coûte moins cher parce que maintenant, ils vont acheter moins d'engrais et moins de pesticides. Avec les régulations, etc. Vous voyez, c'est synergique d'un tas de points de vue. Alors, c'est plein de choses super intéressantes parce que ça oblige aussi une coopération entre paysans parce que les mélanges, il faut les mélanger entre paysans voisins. Enfin, vous voyez, c'est la richesse des interactions à plusieurs niveaux. Il y a des interactions d'interactions. Alors ça, c'est un exemple comme ça, l'agriculture qui permet de montrer à quel point cette bascule de la performance à la robustesse, c'est une révolution totale. Enfin, c'est même plus qu'une révolution, c'est une inversion. C'est une inversion. C'est-à-dire que dans le monde de la performance, on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. Dans le monde de la robustesse, on fait l'inverse. On se pose la question comment la production peut nourrir les écosystèmes. C'est-à-dire qu'un paysan qui a une parcelle, il ne va pas faire que du grain. Il va faire un sol vivant, il va maintenir l'hygrométrie dans son sol, il va faire des insectes auxiliaires, il va mélanger ses mélanges avec ses voisins, il va coopérer pour avoir des savoir-faire parce qu'évidemment, c'est plus complexe à apprendre, etc. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus riche et c'est de nouveau nourrir les écosystèmes. C'est vraiment l'inverse. Voilà, ça, c'est juste un exemple pour l'agriculture, mais du coup, j'ai une question pour vous. Là, c'est que l'agriculture, donc c'est quand même est-ce dans d'autres secteurs ? Est-ce que c'est cantonné à l'agriculture ? Et donc, il y a une petite question qui doit venir. C'est la troisième voie, je pense que c'est la troisième voie. Est-ce que ça peut éclairer d'autres secteurs ? Une autre voie, voilà. Est-ce que le vivant peut nous montrer une autre voie ? Au-delà de l'agriculture, voilà, donc... Oui, c'est pas exactement la même question, mais c'est pas grave. Donc la question, c'est plutôt, est-ce que le vivant peut montrer une autre voie ? Est-ce que, à votre avis, c'est crédible, cette histoire-là ? Donc là, je vous le montre avec l'exemple de l'agriculture. Est-ce que ça peut se décliner ailleurs ? Est-ce que c'est une voie générale ou est-ce que c'est juste vrai pour l'agriculture ? Et donc, les réponses, c'est non, mais bon, pourquoi pas ? Enfin, c'est intéressant. Mouais, mais c'est qu'un signal faible. Oui, mais ce sera difficile. Ou oui, nous n'avons pas le choix. C'est menti. Oui, ok, bon ben voilà, donc en effet, on est d'accord, donc je suis d'accord, c'est oui, ce sera difficile, mais nous n'aurons pas le choix. C'est toujours pareil, c'est comme tout à l'heure pour la coopération, ça s'apprend, c'est pas quelque chose, c'est pas instantané, c'est pas du easy fix, du clé en main, ça prend plus de temps, mais par contre, c'est plus robuste, ça dure plus longtemps, et ça permet de durer. Je vais le dire autrement, la robustesse, c'est la façon opérationnelle de faire de la durabilité. Quand on dit le mot durable, soutenable, c'est creux, ça ne veut rien dire. Quand on dit durable, c'est dire, très bien, on veut durer, mais comment on fait ? La robustesse, c'est la façon opérationnelle de faire de la durabilité. Et comment on fait cette robustesse ? En allant contre la performance. Comme ça, on a là, on a le vivant qui nous donne une clé. Et donc en effet, ce sera difficile parce qu'il va falloir apprendre et désapprendre des tas de choses, mais par contre, c'est vraiment une voie, et encore, on n'aura pas le choix. Alors du coup, je vais quand même vous le montrer ça parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. Donc du coup, je vais essayer de vous montrer dans d'autres secteurs où en fait, cette bascule de la performance à la robustesse, on l'a prise en fait. Alors par exemple, dans la construction, c'est des exemples un peu caricaturaux, mais ça permet d'illustrer. Donc dans la construction, il y a en fait, bon, il y a beaucoup de choses dans la construction. Il y a des matériaux, par exemple, super performants, vous avez entendu parler ça, des maisons zéro énergie, des maisons qui produisent de l'énergie avec des matériaux incroyables. Alors c'est souvent des matériaux très techniques qui coûtent beaucoup d'énergie à fabriquer, parfois polluent les intérieurs et il faut encore de l'énergie pour les démanteler. Donc le bilan écologique, ça dépend des cas. Il y a des super matériaux, mais il y a aussi des matériaux qui sont hyper performants et hyper polluants. Donc voilà, il y a un peu de tout. Et donc du coup, la version robuste, c'est plutôt de tabler sur des matériaux moins performants, mais plus robustes, évidemment. Donc du coup, par exemple, la terre crue. Donc la terre crue, c'est un des éléments, c'est l'autre BTP. L'autre BTP, c'est bois, terre, paille. C'est ça. Et donc le terre, c'est la terre crue. Donc la terre crue, c'est quoi ? Donc vous prenez l'argile qui est sous le sol, juste en dessous du sol. Donc c'est de l'argile un peu dense. Vous faites des briques avec ça, vous fabriquez vos briques et vous les laissez au soleil. Le soleil cuit vos briques. Le soleil, c'est 340 watts par mètre carré. C'est suffisamment d'énergie pour cuire vos briques. Et vous montez votre mur, votre maison et vous pouvez construire comme ça des habitats en Afrique, mais partout. Le torchis ici, par exemple, c'est de la terre crue. Le pisé dans l'Isère, c'est de la terre crue. Dans le sud-ouest aussi. C'est un quart de l'habitat mondial en terre crue. Donc c'est loin d'être négligeable. La terre crue, c'est vraiment très 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 utilisé. Alors c'est moins performant. C'est moins performant, surtout d'un point de vue, c'est-à-dire que vu que c'est de la terre crue, s'il y a de l'eau qui rentre dans le mur, le mur tombe. Donc c'est en effet une contre-performance, ça c'est sûr. Mais par contre, il y a plein d'autres qualités, qualité thermique, qualité acoustique, et notamment qualité thermique, c'est pour ça qu'en Afrique, c'est si pertinent. Mais il y a d'autres choses. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est la partie robustesse sociale. C'est que si vous faites de la construction en terre crue, c'est assez facile à faire. C'est-à-dire que les protocoles de construction en terre crue sont assez simples. Les citoyens peuvent se débrouiller tout seuls pour faire une maison en terre crue. Donc c'est ce que fait la Voutenuienne. C'est une association qui soutient, en fait qui diffuse en terre crue, en Afrique notamment. Et donc ça, c'est de la robustesse sociale. C'est-à-dire que si vous faites une construction en terre crue, vous autorisez les citoyens à avoir la main sur la construction. Donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir adapter leur habitat, ils vont pouvoir le réparer eux-mêmes. Si vous êtes capable de réparer votre habitat, en général, vous en prenez mieux soin. Enfin, oui, il y a plein de vertus comme ça. Vous pouvez faire l'insertion sociale parce que c'est plus simple, etc. Alors toujours pareil, donc ça c'est un petit peu la théorie. Est-ce qu'en pratique, qu'on a basculé vers la terre crue ? Eh bien oui, l'ONTPE, donc l'École nationale des travaux publics, pendant très longtemps, c'était l'école du parpaing. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu le béton, etc. Aujourd'hui, à l'ONTPE, il y a des filières sur le bois, sur la terre crue et sur la paille. On a basculé, c'est-à-dire qu'on apprend à des élèves ingénieurs à manipuler ces matériaux moins performants parce qu'on a bien compris que c'était une forme de robustesse sociale, socio-écologique. Donc voilà, dans la construction, je vais prendre un autre exemple parce que là, on est dans le numérique. Donc du coup, est-ce que cette histoire de bascule de la performance à la robustesse, s'est cantonnée aux vieilles technologies, aux vieux savoir-faire, les mélanges variétaux, la terre crue, ou est-ce que c'est plus général que ça ? La réponse, c'est que non, c'est plus général que ça. La question, le tournant de la performance à la robustesse, ce n'est qu'une question de choix. Ce n'est qu'une question de choix et donc ça s'applique également aux nouvelles technologies. Alors je vais prendre une nouvelle technologie qui n'est pas si nouvelle que ça, mais qui est quand même plus nouvelle que la terre crue, c'est l'envoi des e-mails. Donc quand on envoie des e-mails, si on voulait que ce soit le plus performant, donc le plus efficace, le plus efficient, on écrirait son e-mail, il passerait par le câble le plus court et il arriverait à son destinataire. Donc ça, ça serait la version performante, efficace, efficiente. Alors ce n'est pas du tout ça qui a été choisi, c'est le protocole TCPIP. Le protocole TCPIP, c'est quoi ? Vous écrivez votre e-mail, votre e-mail, il est cassé en morceaux, donc c'est les paquets. Les paquets, ils sont répliqués, donc il y a beaucoup de redondance. Les paquets, ils passent par plusieurs câbles, donc il y a hétérogénéité des trajectoires. Les trajectoires sont plus ou moins longues, donc il y a des lenteurs, il y a des délais, il y a des paquets qui sont perdus, donc il y a des erreurs. Et à la fin, les paquets sont réassemblés et votre e-mail arrive. Donc ça, ce n'est pas du tout performant. Ce n'est pas du tout performant. Tout ce bazar, ce n'est pas du tout performant. Mais par contre, c'est robuste. C'est robuste. C'est-à-dire que si votre câble passait par une zone de guerre, en Ukraine par exemple, vous ne pourriez plus jamais envoyer d'e-mail. En fait, c'est une invention militaire, le protocole TCPIP. Les militaires sont des professionnels de la robustesse. Eux, ils pensent le monde comme fluctuant par défaut. Donc du coup, il y a beaucoup de choses à apprendre des militaires sur la robustesse. Et du coup, là, on a fait un choix. On a fait le choix de la robustesse. C'est la même chose en robotique. C'est la même chose pour le blockchain avec la confiance qui est permis par la redondance. Donc en fait, c'est très général. Cette histoire de robustesse, c'est vraiment un choix. Ce n'est pas un retour en arrière. C'est juste une question de choix. Et c'est une adaptation à un monde fluctuant. Alors là, j'ai pris quelques exemples. Mais en fait, vous sentez bien que ça, ça permet de revoir un petit peu la mission de l'ingénieur. Parce que l'ingénieur, finalement, qu'est-ce que c'est un ingénieur ? C'est quelqu'un qui optimise. C'est ce qu'on lui demande. Un ingénieur, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui doit optimiser un processus, qui doit augmenter les performances. Alors, ça résonne quand même assez bien avec l'actualité parce qu'il se trouve qu'il y a quand même des signaux faibles d'un monde où les élèves ingénieurs ne veulent plus faire ça. Ils ne veulent plus optimiser. Ils ne veulent plus faire de la performance. Donc là, c'est l'exemple extrême avec Supagro, mais en fait, il y en a plein d'autres. L'École centrale, Polytechnique, Normalsup, pareil. Donc, de plus en plus, il y a des élèves, élèves ingénieurs et autres, en fait, qui disent, nous, on ne veut plus nourrir ce système-là. On ne veut plus aller dans la performance. En fait, c'est assez étonnant quand même. C'est des élèves qui se sont battus à un concours de grandes écoles, qui rentrent dans une grande école et trois années plus tard, on les retrouve sur YouTube qui déchirent leur diplôme. Bon, il y a quand même un truc là. Il faut quand même se poser des questions. Alors, il y a du positif et du négatif dans cette histoire-là. Le positif, c'est qu'ils disent clairement quelque chose. Ils disent, nous, on est très contents d'avoir appris tous ce savoir scientifique, les maths, la physique, etc. Super. Mais par contre, on n'est pas d'accord avec le sens qui est donné à ces sciences-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont compris qu'ils étaient dans une école de la compétition et de la performance et que le monde qui vient, c'est le monde de la coopération et de la robustesse. Donc, ils ne sont pas du tout alignés avec ça. Le côté un petit peu négatif, c'est qu'ils appellent à déserter. Non, il ne faut pas déserter. On a besoin d'eux. Dans le monde qui vient, on a besoin de tous ces talents. Et surtout, on ne peut pas déserter dans notre planète parce qu'on a tellement tout aménagé que même s'ils vont élever des chèvres dans de l'Arzac, leur eau, elle aura toujours les 5 grammes de plastique par semaine. On ne peut pas déserter. Donc, il faut forcément rester dans... Enfin, on ne peut que rester dans le système. Enfin, à moins de partir vraiment ailleurs. Mais sinon, voilà. Donc, du coup, c'est là où il y a un petit peu du négatif. Mais en même temps, ils ont quand même sonné une sonnette d'alarme qui est assez intéressante. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça ? En fait, c'est une autre inversion. Et en fait, c'est toujours pareil, ce basculement de la performance à la robustesse, ça inverse la mission de l'ingénieur. Un ingénieur dans le monde de la performance, c'est quelqu'un qui fait des incréments de performance en général via des délégations techniques distantes. Typiquement, c'est le smartphone. Le smartphone, là, il n'y a personne dans cette pièce, a priori, à ma connaissance, qui est capable de le réparer lui-même ou elle-même. Donc, on est complètement dépendant d'une technocratie distante. Donc, ça, c'est le monde de la performance hyper fragile, hyper optimisé. Et du coup, on est en train de basculer vers le monde de la robustesse. Alors, c'est quoi le monde de la robustesse ? Et du coup, c'est quoi la fonction des ingénieurs ? Les ingénieurs dans ce monde de la robustesse, c'est de développer des solutions robustes, évidemment, techno-diversifiées. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas d'aller mettre tous ses œufs dans la meilleure technologie, la technologie la plus performante. Il faut tout garder, tous les savoir-faire, beaucoup de redondance, beaucoup d'hétérogénéité. Et quand on fait de la techno-diversité, on fait de la robustesse. Avec l'objectif ultime, que le citoyen soit autonome techniquement. c'est-à-dire que si vous développez une solution et qu'on est capable de la réparer à l'échelle d'un village, d'une région, voire du pays, c'est robuste. Dès que ça dépasse cette échelle-là, ça devient fragile. Très clairement. Donc, des solutions qui dépendent, par exemple, de microprocesseurs qui sont faits à Taïwan, c'est évidemment hyper fragile. Je ne vous fais pas un dessin. Donc, voilà. Il y a quand même aussi, d'un point de vue étymologique, c'est assez intéressant parce que le mot ingénieur, ingénieur, c'est un mot du XVIe siècle et l'ingénieur, c'est celui qui construit des engins de guerre. Un ingénieur, au départ, c'était quelqu'un qui faisait des catapultes et des forteresses. Donc, c'est un ingénieur de la guerre. Et donc, si on fait de la robustesse, c'est un ingénieur de la paix. C'est un ingénieur de la paix avec la planète et avec les humains. C'est vraiment une autre fonction. Et là, on sera vraiment aligné avec les autres non-humains. Alors, il y a d'autres choses et là, je vais rentrer plus dans les matériaux. Là, j'ai l'exemple de la Porsche qui peut être un peu contre-intuitif. Je vous parlais tout à l'heure de l'idée de décarboner l'économie. C'était un petit peu fallacieux parce que finalement, on remplaçait du pétrole par des métaux. Il faut plutôt recarboner l'économie et en fait, on est déjà en train de faire ça. Il y a plein de projets, énormément de projets où on est en train de remplacer des matériaux qui ne sont pas biodégradables ou des métaux qui sont polluants, etc. Je ne vous fais pas un dessin, par des choses biosourcées. Là, par exemple, l'Igna, j'ai mis Porsche parce que c'est presque un exemple anecdotique. Ils utilisent du lin pour faire des carrosseries. Il n'y a pas que du lin, il ne faut quand même pas exagérer. Mais disons que ça donne un squelette rigide, biosourcé. Vu que c'est composite, ce n'est pas recyclable. C'est pour ça que c'est un peu limite. Plus intéressant, l'Igna, c'est une boîte en Suède qui fait des batteries à base de lignine. La lignine, c'est la deuxième molécule la plus abondante sur Terre. C'est ce qu'on trouve dans le bois. En général, c'est une molécule dont on veut se débarrasser parce qu'elle est gênante. C'est plutôt quelque chose qui est coriasque. On a du mal, c'est peu digestible, etc. Si vous prenez une cagette, par exemple, c'est plein de lignine. Sauf qu'ils se sont rendus compte que si vous faites des films de lignine, un peu comme des pellicules Kodak à l'ancienne, ça, ça stocke l'électricité. Ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que vous faites des batteries de lignine et votre batterie stocke l'électricité et puis le jour où elle ne marche plus, vous voulez vous en débarrasser, vous la mettez au fond de votre jardin et c'est biodégradable et les champignons vont la digérer. Donc ça, c'est le monde du futur. Maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de remplacer toutes ces technologies un peu bourrines. Les batteries de lithium, c'est bourrin en fait. Il faut extraire du lithium, il faut polluer, ça prend beaucoup d'énergie. Ça, ça consomme beaucoup moins d'énergie. C'est biodégradable, c'est circulaire, ça nourrit l'écosystème. Alors par contre, ces batteries, elles sont énormes. On ne peut pas les mettre sur une voiture. Mais par contre, on peut les mettre dans l'immobilier. Et donc ça répond quand même à l'intermittence du solaire, de l'éolien, enfin oui, il y a plein de choses intéressantes quand même. Donc voilà, ça c'est l'Igna, mais il y en a plein d'autres. Je vais prendre un exemple local parce que c'est un projet sur lequel on travaille dans mon labo. Les métamatériaux. Alors les métamatériaux, c'est des matériaux qui ont des structures, des textures un peu particulières qui leur donnent un petit peu des pouvoirs magiques, du pouvoir acoustique, des pouvoirs électromagnétiques, etc. Alors jusqu'à présent, ces métamatériaux, ils sont surtout faits avec des métaux pour leur donner des structures un peu rigides et reproductives. En fait, on s'est rendu compte, c'est avec un collègue physicien Thomas Dehoux à Lyon, que dans l'oignon, l'oignon du supermarché avait des propriétés de métamatériaux. Donc en fait, si vous ouvrez un oignon, quand vous ouvrez un oignon, comme ça, il y a un peu un petit film à l'intérieur. Ça, c'est un épiderme. En fait, c'est juste une couche cellulaire. Et si vous le mettez dans un microscope un peu particulier, vous allez voir que votre oignon, en fait, il est capable d'absorber certaines ondes acoustiques. Ça, c'est ce qu'on appelle un métamatériau phononique. C'est le nom technique. Mais c'est un matériau qui est capable d'absorber certaines ondes. Et donc ça, vous avez ça dans vos smartphones, par exemple. Il y a certains métaux rares dans votre smartphone dont la fonction est de faire ça, de communiquer sous forme de ondes acoustiques et de filtrer certaines ondes acoustiques. Pour le faire en version courte, l'idée, ce serait de remplacer tous ces métaux rares dans votre smartphone par des oignons qui auraient la même fonction. Évidemment, ce ne sera pas des oignons, ça sera un peu différent, mais ça, c'est biodégradable. C'est juste pour vous illustrer. Il y a plein de projets de recherche comme ça où en fait, là, on recarbone l'économie. Et c'est recyclable et bise d'alcool. Et donc, c'est une autre inversion. C'est une autre inversion et là, cette fois, c'est l'inversion temps et matière. Dans le monde de la performance, on utilisait la matière pour gagner du temps. Donc, on brûlait du kérosène pour prendre l'avion, on brûlait des métaux pour faire de la 5G. Donc, ça, c'est le passé. L'avenir, dans le monde robuste, c'est l'inverse. C'est utiliser le temps pour préserver la matière. Donc, c'est la bioéconomie. Il va falloir faire pousser les plantes, faire pousser les champignons, faire pousser les bactéries. Ça prend du temps, tout ça, pour générer tous ces matériaux et avec ça, on fait quelque chose qui est biodégradable et donc, il y a vraiment un infini. C'est que là, les perspectives sont vraiment infinies. On aura toujours accès à ces ressources-là et sans impacter l'environnement. Alors, je vais terminer avec les organisations parce qu'en fait, évidemment, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais cette bascule de la performance à la robustesse, ça questionne aussi nos organisations. Il y a beaucoup d'organisations qui sont dans le burn-out actuellement, dans différents secteurs. dans le monde hospitalier et dans le monde médical. Donc, les infirmières, par exemple, qui doivent voir le maximum de patients chaque jour, qui s'épuisent au travail. Du coup, les patients sont moins bien soignés. Les infirmières perdent le sens du métier donc elles démissionnent et ça coûte très cher à l'État. Du coup, il y a un exemple, Burtzorg, qui est dans le bouquin de Frédéric Lallou où ils ont inversé les choses. Dans Burtzorg, c'est aux Pays-Bas, ils ont décidé d'abandonner les objectifs commerciaux. Donc là, ils vont clairement contre la performance. Mais par quelle robustesse s'ils créent là ? En allant contre ça. En fait, si vous abandonnez les objectifs commerciaux, vous allez passer beaucoup plus de temps avec les patients. Donc, s'il faut passer la journée entière avec un seul patient, vous passerez la journée entière avec un seul patient. Donc, ça coûte très cher au début. C'est un investissement. Par contre, si vous passez plus de temps avec le patient, vous voyez avec quoi votre patient peut interagir. Richesse d'interaction, coopération, les gens de passage, la famille, l'eau mobilier, tout ce que vous voulez. Et donc, le patient va devenir plus autonome et il va être capable de se soigner lui-même. Du coup, les patients sont mieux soignés, les infirmières retrouvent le sens du métier et l'État s'en sort. En fait, financièrement, c'est plus intéressant. Et donc, Burtzorg, aujourd'hui, donc là, vous voyez, c'est des équipes de 12 infirmières. En général, ils sont 30 000. Donc, la robustesse, ce n'est pas une solution petite échelle. Ça peut monter en échelle. Au contraire, c'est fait pour monter en échelle parce que c'est de la robustesse modulaire. Vous voyez, c'est des petites équipes. Chacune sont un peu autonomes de façon active, sont robustes. Mais par contre, elles se parlent entre elles et ça, ça peut monter en échelle. Et donc, du coup, ça peut appeler plein de choses. Je ne peux pas trop insister, mais sur la recherche, par exemple, la recherche scientifique, c'est aussi beaucoup de compétition de performance, un petit peu comme l'éducation tout à l'heure. Ça crée, quand on fait de la compétition de la performance, du coup, on fait de la science qui va trop vite. Pendant la période Covid, ça a été assez incroyable. Tous les articles scientifiques complètement foireux qu'on a vus, c'était la compétition de la performance, le burn-out. Du coup, on passe vers autre chose, la coopération. Et donc, par exemple, les sciences citoyennes. C'est pas de mettre des citoyens autour de la table, c'est de mettre les citoyens avant qu'on pose la question. Donc, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus lent, beaucoup plus hétérogène, donc c'est moins performant. Mais par contre, ça fait de la science robuste et on rejoint sciences et citoyens. C'est aussi, c'est presque la seule façon de rejoindre sciences citoyennes. Je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Alors, je vais m'arrêter là, en vous posant une question. Enfin, je vais m'arrêter là, j'ai encore quelques diapos, mais j'ai une petite question quand même pour vous. Quel mot vous a marqué dans tout ce que je vous ai raconté cet après-midi ? De nouveau, est-ce qu'il y a quelque chose qui revient ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans tout ce que je vous ai raconté, qui... Ouais, fluctuation, ouais. J'ai fait un travail de bourrage de crâne assez intensif. Je vois le mot robustesse apparaître beaucoup. adaptabilité, évidemment, c'est une version un petit peu déclinée de la robustesse, mais c'est la même idée. Capacité à s'adapter. Sous-optimisation, oui, sous-optimalité. Donc, vous voyez, dans le monde qui vient, dans un monde fluctuant, souvent on dit, il ne faut plus viser le maximum, il faut viser l'optimum. Non, il ne faut même pas viser l'optimum, il faut viser sous l'optimum. Il faut garder des marges de manœuvre autour de l'optimum. C'est ça qui est le plus dur, en fait. Donc, c'est ça la robustesse. C'est vraiment d'aller en dessous, d'être sous-optimal. Bon, c'est super. Ok, donc je vois la robustesse, oui, très fort. voilà, ok. Donc, en effet, c'est quand même le mot clé. Oui, c'est le monde qui vient, c'est le monde robuste. Alors, peut-être juste, j'ai deux, trois diapos pour terminer. Parce que ce monde de la robustesse, oui, il y a quelques exemples inspirants, mais est-ce qu'il n'y a pas une méthode, juste pour vous donner un petit outil pratique, pour essayer de mettre ça en place. Alors, à l'Institut Michel Serres, on a développé un outil qui s'appelle la santé commune. Alors, c'est très simple comme idée. Vous voulez construire un projet. Imaginez, vous avez un projet à construire, vous voulez monter une association, vous avez un projet dans votre entreprise, dans votre collectivité territoriale, vous voulez monter un projet. Donc, il y a plein de questions, vous passez beaucoup de temps sur les questions. Donc, ça, c'est la première chose, passez beaucoup de temps sur les questions. Plus vous passerez de temps sur les questions, et mieux, plus votre question sera pertinente. Et quand vous avez à peu près votre question qui est à peu près bien cernée, qu'elle est bien pertinente, qu'elle est bien cadrée, et bien, du coup, allons-y. Alors, du coup, il y a des critères à retenir. Il faut en gros tiquer six boîtes. Est-ce que votre projet alimente la santé humaine, la santé sociale, et la santé des milieux naturels ? Sans exception. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste alimenter la santé humaine, et puis le reste, ou deux des trois, non, il faut alimenter les trois. Santé humaine, santé sociale, santé des systèmes sociaux, et santé des milieux naturels. Alors, ce n'est pas suffisant. Il faut encore alimenter trois autres boîtes. Dans les santé des milieux naturels, il faut alimenter la santé de l'eau, la santé des sols, et la santé de la biomasse, donc des êtres vivants. Et les trois, sans exception. Si votre projet alimente juste la santé de l'eau, c'est raté. Il faut que ça alimente les trois. Donc là, si vous avez un projet qui alimente santé humaine, santé sociale, santé des milieux naturels, eau, sol, biomasse, déjà, vous êtes bien orienté. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore faire un test de robustesse pour voir si votre projet tient dans un monde fluctuant. Et donc, dans votre design de projet, vous essayez de faire fluctuer vos paramètres. Un paramètre, le prix de telle ressource, multiplié par 10, par 100. Un autre test de robustesse, c'est l'état est défaillant. Est-ce que mon projet tient toujours ? Mon pays est en guerre. Est-ce que mon projet tient toujours ? Voilà, c'est des tests de robustesse extrêmes. Mais ça permet un petit peu de voir quelles sont les fragilités dans le système. Et si votre projet passe le test de robustesse, quelle est la sortie ? Eh bien, la sortie, c'est le modèle économique. Et là, vous voyez, on a de nouveau inversé. C'est-à-dire qu'en général, quand on a des projets, on a plein de projets, on a plein d'idées, on est contraint par le modèle économique. Le modèle économique est une contrainte d'entrée. Et après, on a un business plan qui doit s'aligner avec ça. Si vous faites la santé commune, le modèle économique n'est plus la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. C'est le produit de sortie. Et c'est là qu'est sa vraie place à l'économie. L'économie, c'est le produit de sortie. Ce n'est pas la contrainte d'entrée. Alors, évidemment, après, c'est dans un secteur, ça dépend des secteurs. Vous allez me dire, il y a des contraintes, les clients veulent des choses, les actionnaires veulent autre chose, etc. Mais globalement, c'est vers ça qu'on va devoir aller. Si on veut être sérieux par rapport à notre relation, à notre milieu, c'est par la santé commune qu'on peut y aller. Donc, vous voyez, il y a de la robustesse à tous les étages. Mais bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Il y a un message principal, mais vous l'avez vu, on est en train de basculer. On est en train de basculer. Le monde, les enjeux sont super importants et on est en train de basculer de la performance à la robustesse. Et c'est plutôt très engageant. Parce que c'est un monde, encore une fois, beaucoup plus riche, beaucoup plus stimulant, beaucoup plus intéressant. Il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. Pas grand-chose. C'est le monde du burn-up qu'on est en train de quitter. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, j'ai quand même une petite diapo pour les jeunes qui sont dans la place, mais pour tout le monde en fait. Les jeunes, vous êtes la première génération, vous êtes la première génération de la robustesse. Et donc, vous avez la légitimité, parce que vous n'y êtes pas pour grand-chose, pour l'héritage que vous avez. Et vous êtes la première génération à avoir le pouvoir de faire cette bascule. Vous êtes la première génération. Ce n'est jamais arrivé, d'avoir une génération mondiale qui fait face à un enjeu mondial de façon synchrone. Quand on a tous été confinés ensemble, de l'Argentine jusqu'au Japon, c'était la première fois dans le monde où tout le monde s'était en confinement planétaire. Ce qui vient, c'est pareil. Ce basculement de la performance à la robustesse, c'est mondial, c'est tout le monde. Et vous êtes la génération qui va le vivre. Et donc, c'est une chance énorme. Vous êtes la première génération qui allait inventer le monde post-néolithique. Donc, c'est quand même, ça peut donner du sens quand on se réveille le matin, ça peut être assez intéressant. Et alors, il y a une autre dimension, et je vais vraiment finir là-dessus, c'est que cette histoire de basculer de la performance à la robustesse, en fait, vous voyez, c'est une façon de se reconnecter à notre propre biologie. Notre corps est robuste, il n'est pas performant. Mais c'est même une façon de se reconnecter à nos façons de communiquer les uns avec les autres. On communique les uns avec les autres de façon robuste et pas de façon performante. Alors, des exemples. L'écriture. Quand vous écrivez à la main avec un stylo, un crayon, on écrit tous et toutes de façon différente. Il y a une écriture qui est un petit peu bancale, on n'écrit pas les lettres comme il faut, on n'écrit pas comme un traitement de texte. Ça, ça permet, alors, ce n'est pas très performant, ça, mais par contre, c'est robuste. C'est robuste dans le sens où tout le monde peut se relire, où à peu près tout le monde peut se relire. On autorise du jeu, on autorise du jeu dans l'écriture. Ça, c'est typiquement la robustesse. Si vous voulez, ce que je dis là, c'est qu'en fait, si vous voulez qu'une communication soit effective, il ne faut pas augmenter sa précision. C'est plutôt son imprécision qui la rend universelle. C'est parce que c'est imprécis que tout le monde peut le lire. Ça, c'est de la robustesse. Ça, c'est de la robustesse. Donc, nous communiquons comme ça. Alors, il y a un autre exemple, c'est le texte que vous pouvez lire, même s'il n'y a aucun des mots qui existent dans le dictionnaire. C'est notre cerveau, en fait, est capable de gérer des fluctuations. Il y a plein de typos, il y a plein d'orthographes, mais en fait, on a inventé une syntaxe, une grammaire qui est capable de gérer les fluctuations. Et donc, on a inventé une grammaire et une syntaxe dont la première qualité, c'est d'être robuste, pas performant. C'est ni efficace ni efficient. Par contre, ça autorise les fluctuations. Ok, je vais m'arrêter là. Donc, si vous voulez creuser, j'ai écrit un bouquin qui est sorti l'année dernière, La Troisième Bois du Vivant, mais il y a aussi des cours publics sur YouTube. Je parle beaucoup d'inversion cette année dans le cours. Enfin, il n'y a que trois cours, mais il y a des tribunes, etc. Vous pouvez faire un tour sur le site de l'Institut Michel Serres. Et donc, s'il y a des questions, voilà, des questions, exactement. S'il y a des questions, c'est dans ces moments ou à distance. Et merci de votre écoute. Merci.